Bonsoir à tous, ici Richard Vatinelle pour Illustration Motivation. Alors ce soir, je vais interviewer Jérôme Soulier alias Opérion pour les interviews qui sont donc mensuelles. Et donc je suis accompagné ce soir d'Orpholny de Raphaël Villegas. Donc bonsoir à tous les trois. Hello ! Donc Jérôme va nous parler un peu de son parcours. Attendez deux secondes, hop, voilà. Désolé, un petit problème technique. Donc voilà, Jérôme va nous parler un peu de son parcours, va réaliser une démonstration de ses techniques de peinture digitale et faire une critique de certains travaux si vous avez eu l'occasion d'en poster sur la page Facebook de l'interview. Donc je vais remettre le lien, enfin si quelqu'un peut remettre le lien dans le chat de son YouTube, ça sera parfait. Non, on ne peut pas voter les liens, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On va résoudre. On va appeler IMK View 7 et on tombe dessus. Donc alors Jérôme, je vais faire la petite présentation de son boulot. Donc Jérôme s'est passé freelance après ses études et a travaillé majoritairement pour les éditions Peso et Swing Swing Submarine. Donc Swing Swing Submarine, c'est un studio qui est basé à Montpellier, un studio de jeux vidéo indépendants. Et donc il travaille avec eux depuis le début de sa carrière sur des jeux comme Blocks That Matter, Tetrobot & Co. Et en ce moment, Seasons After Fall, qui n'est pas encore fini et qui devrait sortir, on ne sait pas trop quand. Vivement ! Oui, très très joli. 2016, ça vient. Normalement. Jérôme a également dit, mais c'est classé top secret pour l'instant. Donc il va nous en dire un petit peu plus, mais sans aller jusqu'au top secret, j'imagine. Je peux tout dire, après j'aurai peut-être des problèmes. C'est toi qui choisis. C'est toi qui vois. Du coup, j'attaque alors. Vas-y, tu peux nous montrer un peu ton boulot. Eh bien, voilà, alors moi c'est Jérôme. Du coup, j'ai commencé mon freelance il y a 3 ans et demi, comme ça, 2012, quelque chose comme ça. Et du coup, avant d'être freelance, j'en ai bien bavé parce que je n'ai pas du tout fait une progression linéaire en art, etc. Non, j'ai commencé par ne pas savoir ce que je voulais faire au début. Donc du coup, ça a commencé par des... Je griffonnais en fait, tout le temps chez moi, tout le temps, tout le temps, en cours, etc. Et du coup, j'ai retrouvé des dessins au tout début. C'était surtout des scans en fait. Je dessinais derrière des scans. Donc tu dessinais quand tu étais ado ? Oui, oui. Plus avant, tu avais commencé quand ? Depuis que je suis gamin. Mais là où j'ai commencé sérieusement, c'était plus vers le lycée, début du lycée en fait. Et du coup, là, j'avais l'ordinateur, le Windows 95, avec le scanner. Et du coup, j'ai retrouvé ça. Alors, je vais vous montrer. J'ai rigolé. Il y a peut-être un petit peu de latence, du coup, je fais attention. C'est mignon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, c'est ça. Non, a priori, normalement, l'image et le son sont synchronisés. D'accord, très bien. Oui, au moins, c'est bon. Alors, ça, c'est un dragon, si jamais on avait des doutes. Oui, j'ai quand même. Et du coup, voilà, c'était un truc basique. Je dessine beaucoup, beaucoup, beaucoup sur papier, en fait. Je ne fais rien du tout sur ordinateur, à part juste faire des aplats, en fait. Je faisais scanner, je faisais des aplats, puis basta. Et donc, là, c'était un projet d'encre accorélable, mais de BD, en fait. Ça, c'était l'apocryphe d'Isboul, et ça s'appelait. C'était un condensé, parce que je lisais énormément de l'Heroic Fantasy, etc., grâce à mon frère qui avait une bibliothèque monstrueuse. Du coup, les Seigneurs d'Anneaux, tout ça, la Compagnie Noire, j'ai beaucoup lu. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une BD, et je vais critiquer tous les canons. Je vais faire une BD qui ne regroupe que des conneries, une critique de l'Heroic Fantasy, quoi. Donc là, j'avais fait trois planches, pas plus. J'avais créé l'univers, en fait. J'avais créé tout l'univers, mais j'avais fait que trois planches. Et ça, c'est les formats raisins. Ça m'a mis pas mal de temps, je crois, deux mois, je crois, à faire. C'était assez drôle, à faire. Et du coup, il y avait un peuple d'unijambistes qui était contre les hommes accordéons, qui était contre n'importe quoi. Ouais, je pense que je vais tourner sous drogue ou quelque chose comme ça. Voilà, alors ça, c'est... C'est des hommes accordéons. Ouais, c'est sympathique. En plus, ils avaient une dégaine basque. Ils avaient des bérets basques. J'ai trouvé le truc le plus moche. Je crois que c'est ça. Donc, voilà, ça, c'est mes débuts. Avec l'infographie, donc avec l'ordinateur. Donc, on voit bien les belles textures. Les belles textures générées par Photoshop. Ah ouais. C'est pas mal. On peut faire des fenêtres avec ce filtre-là, c'est trop cool. C'est pas mal, non ? Ils surpeuplaient quand même les bâtiments, alors. Et donc, ensuite, voilà, après, c'était influence, énormément d'influence. Encore une fois, Heroic Fantasy et Warcraft. Ça, c'était un de mes premiers à la tablette graphique. C'est moche. C'est très, très moche. C'est trop bien, c'est à la souris. C'est pas moche. Non, non, c'est même pas la souris, ça. Non, non, c'est tout ça d'avant, je veux dire. C'est pour problème, c'est encore mieux. Avant, non, non, non. En fait, avant, c'était que du scan. C'est-à-dire que c'était sous le papier. Et après, je scannais. Et après, je faisais un filtre ou des aplats, quoi. Ça, c'est du crayon de couleur. Et étant un grand fan de Dragon Ball Z, voilà, j'ai vu passer celui-là, je me suis dit, il faut que je le montre. On s'apprécie beaucoup, toi et moi, n'est-ce pas ? Et oui, oui. Et donc, du coup, en fait, j'étais pas mal incité par mon père, en fait, parce que mon père travaille dans une usine. Et en fait, ils ont pas mal d'infos sur des feuilles. Donc, toutes les infos, une fois que c'est obsolète, il y avait l'autre côté, et qui était blanc. Et donc, du coup, il me ramenait des kilos et des kilos et des kilos. De papier. Je sais pas combien d'arbres on a tué avec ça, mais en tout cas, je m'en suis servi. Et donc, ça, voilà. Je me suis pas content que tu as sauvé des arbres. Au contraire. Je sais pas. C'est génial. Du coup, ça, c'était à peu près un petit regroupement. Moi, je considère ça lycée, début du dessin, et avant la période café salé. Parce que pour moi, la période café salé, en fait, donc pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est un forum, un très gros forum. Bon, maintenant, il a un peu perdu. Il bat encore un peu de l'aile, je pense, mais il est encore viable. Et du coup, il y avait énormément, à l'époque où j'étais, il y avait énormément de gros noms qui étaient sur café salé. Et donc, du coup, ça a été un très bon moyen pour moi de me remettre en question. C'est-à-dire que j'étais la tête dans le guidon avec mes dessins. L'ordinateur, c'est très bien, mais je faisais pas grand-chose. Je voulais pas énormément. Et du coup, je suis passé à la tablette graphique. Et j'ai commencé à faire des trucs comme ça. J'ai toujours aimé le gore, les monstres et le gore. Et les petits yeux blancs. T'aimes bien les petits yeux blancs. Ils aiment pas les pupilles. Là, c'est justifié parce que c'est un zombie. Du coup, trop de blancs, trop de noirs, les proportions catastrophiques, etc. Et c'est là, c'est grâce à café salé, en fait, que j'ai découvert des gens qui étaient capables de critiquer mon boulot correctement et de façon constructive. Et du coup, j'ai décidé de prendre sur moi et de dire, ok, je prends tout ce qu'on dit et j'essaie d'appliquer tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc ça, c'était pendant ma licence, en fait. J'ai commencé pendant ma licence et je faisais une licence d'infographie multimédia. Donc web, 3D, histoire de l'art, communication, surtout de la com, en fait. Et c'est là où j'ai appris que je voulais pas faire de la com. Brossement. Bon, moi, ça m'a ouvert les yeux. C'est à ça que ça sert des fofos. Comment ? Les formations, c'est à ça que ça sert des fofos. On n'a rien regretté. C'est ça. J'ai décidé de me tourner vers le cinéma, après. Je me suis dit, le storyboard, en fait. Et en parallèle, avec Café Salé. Comment ? Ça se voit pas trop dans les dessins que tu fais, que tu as voulu faire du storyboard à plurie. Non, j'ai pas pris de storyboard. Je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. J'ai fouillé. Je les ai pas retrouvés, en fait. Et du coup, après, j'ai vu que ça me plaisait pas non plus. Et j'ai décidé de faire dans l'illustration. Et j'ai fini ma licence, parce qu'il fallait que je finisse ma licence. Et heureusement, parce que j'aurais pas pu passer à l'étape d'après, qui est mon master. Et du coup, j'ai fait une année sabbatique. J'ai payé le loyer en faisant du McDo. Je travaillais au McDo de 5h du matin jusqu'à 14h. Et de 14h-15h jusqu'à tard dans le soir, je faisais du café salé. J'avais acheté un bouquin d'anatomie. Et derrière, je bûchais mon anatomie, mes couleurs, mes compos, les broches. Je suis testé, en fait. C'était vraiment un gros test. Franchement, c'était déjà chouette ce que tu faisais. Mais rien que tes dessins de lycée, les planches, c'est peut-être inspiré du style de certains artistes. Mais tu as surdéjà pas mal au dessin. Et ça se voit que tu as beaucoup de créativité. Et tu as une préférence, un style particulier. C'est marrant. On peut dire que c'est un avantage. Mais il y a un gros inconvénient. C'est que moi, je ne fais aucune étude. J'ai essayé. Pourtant, j'ai eu des problèmes. Je n'arrive pas à me concentrer plus de 10 minutes sur une étude. Je ne peux pas pousser une étude. Je n'y arrive pas. Et même quand j'essaye de me concentrer et de me dire qu'il faut que je le fasse, je n'y arrive pas. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Reproduire un dessin, je n'y arrive pas. Contrairement à mon frère qui, maintenant, ne fait plus de dessin, mais il prenait une image. Je me souviens, il prenait un crayon et il le refaisait. Une image parfaitement. Ça, ce n'était pas mon truc. Du coup, j'ai toujours fait avec mon imagination et avec des souvenirs surtout. Du coup, forcément, les souvenirs, ça déforme la réalité. Ça déforme les visuels. Et je pense que c'est de là que vient m'être un peu grossier et mon approche rough, en fait, je pense. Et l'imagination, la créativité aussi, je pense. Du coup, ça, après, c'est parce que... C'est un bon atout. C'est aussi comme quoi. Ce n'est pas complexe si on n'arrive pas à faire d'études, parce qu'on peut y arriver quand même. Oui. Après, je galère. Sur les matériaux, je galère quand même. Donc, voilà. Ça, c'était un de mes premiers posts sur Café Salé. C'était une bestiole. Parce qu'à l'époque, je faisais énormément de travaux perso, en fait. Genre, c'était un projet de MMO, RPG. Les mecs, ils avaient de la suite dans les idées, mais ils n'avaient aucun moyen. Je faisais ça gratuitement, quoi. Et tout du long, même pendant ma licence, je faisais des trucs pour l'e-sport. Des bannières, des signatures pour les formes. Gratuits ? Ah oui, totalement gratuits. Écoutez bien, les enfants, il ne faut pas travailler gratuitement. Voilà, mais il ne se passait pas là. C'est pas bien. Ce n'était pas dans un but lucratif. C'est-à-dire que bon, c'était juste pour des forums. Oui, voilà. Ça dépend toujours de la période. On passe tous par une période gratuite où on veut s'exercer, quoi. Exactement. Et du coup, ça, c'était une illustration pour... Quand j'étais au McDo, en fait, c'était... Je ne me souviens plus du nom. C'était un truc avec des talents. Il y a des talents au McDo ou je ne sais pas quoi. C'était pour dire aux gens, attendez, au McDo, c'est des étudiants, machin. Il y en a qui savent chanter, il y en a qui savent danser, il y en a qui savent dessiner, etc. Il y a un concours national, etc. Et j'avais posté ça. Et je n'avais pas gagné. Oh mon ! Mais j'étais content. Parce que pour moi, c'était un truc... J'avais bien level up. Et grâce à Café Salé. Parce que ça, j'ai dû poster 10 échantillons de cette illustration avant de la poster. Ça... Tu sais que bosser beaucoup à l'époque, ça représente à peu près quoi en termes de temps ? Par rapport à quoi ? C'est le temps que tu pouvais passer sur le dessin à cette époque-là. Sur le dessin en général, je pouvais passer... la moitié de la journée, en fait. Quand je ne bossais pas, j'étais sur ça, en fait. J'avais compris que je n'avais pas de niveau, en fait. Pendant l'année sabbatique, en fait. Je me disais, il faut que... J'étais à Bordeaux, là. Et j'en avais marre du McDo, évidemment. Forcément, ce n'est pas ce que je voulais faire. Et je m'avais compris que je n'avais pas de niveau. C'est-à-dire que je postulais dans les trucs d'illustration sur Bordeaux. Et je n'avais aucune réponse. Bon, ben voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit... Je n'avais pas... Je n'avais pas envisagé le freelance à l'époque. Heureusement, d'ailleurs. Parce que je pense que j'aurais galéré. Et c'est ma mère, un beau jour, qui m'a dit, tiens, regarde, il y a une école qui fait du jeu vidéo. Elle m'a amené le Lengemin. En fait, ça s'appelle Lengemin. Qui est sur Angoulême. C'est un master. Et il a besoin d'une licence pour y rentrer. Et en fait, c'est sur concours. Donc, c'est comme à la fac. C'est 400 euros l'année, je crois. Et c'est sur concours. Donc, j'ai dit, ben, quoi. Je teste. Et j'ai envoyé sur dossier. J'ai été accepté. L'écrit, j'ai été accepté. Et l'oral, j'ai été accepté. Du coup, j'ai fait mes deux ans. Et après, s'ensuit le stage. Et qui fait que ça m'a amené dans une boîte. Pendant un an et demi, derrière, j'ai démissionné. Mais je reviendrai plus tard. Derrière, j'étais freelance. Voilà. Ça, c'était une illustration. Donc, pendant ma période, Café Salé, avec Pierre-Etienne Travers, PE. Un big boss de l'illustration. Enfin, je ne sais pas si les gens connaissent. Mais c'est un big boss, PE. Et c'est lui qui m'avait aidé sur cette illustration. Il m'avait beaucoup donné d'astuces, etc. Et de paint-over, en fait. Donc, c'était ça qui était bien dans Café Salé. C'est qu'il y avait quand même des gens disponibles, quoi. Et des bruts. Ça, c'était une évolution. C'était, évidemment, encore une fois, l'univers bizarre. Même à l'époque. C'était un point d'arène, Starcraft, bon, pas porte. Comme d'hab, quoi. Ça, c'était drôle, parce que c'est une des illustrations. Un peu des clics, je dirais. J'ai commencé à comprendre que... Les volumes, en fait. Je ne sais pas si ça se voit. Moi, je le vois, parce que c'est un truc clé pour moi. Mais il y a beaucoup de volumes. J'ai joué pas mal avec les volumes. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Ça correspond avec le style que j'ai. Du coup, je vais bosser plus les volumes, les valeurs et les lumières. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à avoir un angle d'approche sur les modelés et jouer sur tout. En fait, c'est comme je fais un sport et le prof, il nous dit, il faut voir ça comme un amusement parce que sinon, tu t'ennuies. Et si tu t'ennuies, ça ne sert à rien. Donc, je me suis dit, là, je m'amuse. Je vais commencer à attaquer comme ça. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ça, c'est un speed. Et j'ai aussi découvert les speeds aussi. Comment poser très rapidement des lumières, des couleurs, commencer directement en couleur, pourquoi je n'y arrive pas en couleur, c'est-à-dire que j'ai des lacunes en noir et blanc, etc. C'était pas mal de remises en question, en fait. Là, par exemple, il y avait trop de noirs. Ça se voit énormément. Et en fait, c'est les genres de critiques qu'il y avait dans le café salé. D'ailleurs, là, tu mets trop de noirs. OK, la prochaine, tu mets moins de noirs, etc. Je vais aller un peu plus vite. En fait, j'en ai mis pas mal. Voilà. Ça, c'est tout pour le café salé. Ah non, j'en avais oublié deux. Ça, c'est les illustrations charnières. C'est celle où je me suis dit, j'ai level up. C'était avec celle-là et celle-là. Je m'en souviens de celle-là. Et du coup, ça, c'était café salé. Donc ça, c'était vraiment une grosse période pour moi. Parce qu'elle a quand même duré pas mal de temps, au final. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un peu ton décolle, en fait. Comment ? C'est un peu ton décolle. En fait, même dans mon cursus, en fait, l'enje mine, je ne vais pas montrer parce que j'ai fait... En fait, c'était surtout du jeu vidéo. On n'a fait que des projets de jeux vidéo. Et je n'ai pas fait du tout de dessin, en fait. Encore une fois, j'apprenais tout seul. On est livrés à nous-mêmes. C'est ça, la forte de ce cursus. C'est qu'on est livrés à nous-mêmes. Et ça, c'est bien avec tous les corps de métier du jeu vidéo. Donc on fait notre métier avec d'autres. Ce n'est que des étudiants. Donc ça peut donner un sacré bazar, mais derrière, en fait, c'est très formateur. Donc je suis sorti de là et j'ai fait un stage de chez... Alors, il n'existe plus. Ça s'appelle Morphée Interactive. Ça s'appelait. Et j'ai démissionné parce qu'il y avait des désaccords avec le patron qui était... De toute façon, je ne vais pas balancer. Je vais le faire lâcher sinon. On va exploser ma voiture qui n'existe pas. Et donc voilà. Alors, je peux montrer des trucs. Et c'est là où j'ai découvert Grelin. Donc je ne sais pas si vous connaissez Grelin, qui est connu et en fait, c'était mon maître de stage. C'est la première fois que je connaissais cette personne, que je rencontrais cette personne. Et alors lui, ça a été encore une fois un très gros déclic parce qu'il m'a beaucoup aidé. Donc là, voilà des icônes. Je faisais un peu de tout. Bon, des icônes. Et la direction artistique était faite par Grelin. Et moi, derrière, je la mettais à ma sauce pour faire des illustrations pour les personnages. C'était une sorte de League of Legends sur Flash, en fait. et ça n'a pas marché du tout. C'est dommage parce que c'était un bon projet. C'était trop en avance sur son temps. Et j'ai peut-être trop en retard, je pense, avec la techno, je dirais. Mais bon, ça... Et donc du coup, c'était plein de petites bébêtes et je ne sais pas si on reconnaît un peu le style de Grelin avec les démons, etc. On reconnaissait les boules sur le personnage juste avant. Ils disaient beaucoup des colis à perles comme ça. C'est épique. Et du coup, c'est là où j'ai découvert qu'au-delà des personnages, il y avait des environnements. Et donc, là, j'ai dit, ah ouais, il faut savoir que je suis un peu fâché avec les environnements. parce qu'il faut aussi faire le décor derrière. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, au final, je voulais être polyvalent et que au final, je ne pouvais pas. Et que c'est... Voilà, c'est plusieurs casquettes. Il y a des gens qui maîtrisent parfaitement l'environnement et les carats. Mais du coup, je me suis plus axé sur le carat. C'est vraiment... C'est comme les chevaux, c'est ma passion. Donc, voilà, c'est juste une série d'illustrations de personnages et des déclinaisons comme dans League of Legends, en fait. Ça, c'est le même personnage, je crois. Je ne sais même plus. Enfin bon. Donc, il y en a plus ou moins flippant. Donc, je ne vais pas assez vite parce qu'il y en a beaucoup. Ça s'appelait Doombringers, voilà. Et donc, voilà, ça en est suivi que en fait, c'est une très 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 bonne expérience Morphée, même avec les mondies parce que quand on est du milieu de jeux vidéo et qu'au niveau du sud, on dit Morphée, on dit tout de suite Ah ouais, Morphée. Mais mine de rien, j'ai énormément appris grâce à Grelin et au projet qu'on m'a filé. J'ai un très gros projet aussi mais je ne peux pas en montrer parce que depuis tout ce temps en fait, il n'a pas été rendu public donc du coup, il est encore sous NDR etc. Donc, je ne peux rien montrer. C'était vraiment un truc énorme et j'ai énormément appris surtout en animation. D'ailleurs, j'ai oublié pendant l'Engine, j'ai fait mon premier stage, première année. Il y avait un stage pas obligatoire, donc facultatif et j'ai fait de l'animation 2D traditionnelle. J'ai réussi à trouver quelqu'un et c'est sûr qu'il fait. Et c'est peut-être aussi encore une fois ce qui m'a poussé vers le burlesque, un peu le comique et un peu semi-réaliste. Voilà, ça c'était un peu du N.S. etc. On sent que tu avais déjà ta touch qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ça, ça date de quelle année du coup ? Ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final. C'est juste avant Swing Swing donc c'était un peu plus de 3 ans. C'est quand même 3 ans. En 3 ans, on sent que je ne vais pas dire que c'est de là mais là, on sent que tu as été vers l'amélioration. Constamment, tu avais trouvé ton truc. Oui, mais encore une fois, c'est grâce à des gens vraiment. Certes, j'ai travaillé tout seul dans mon coin mais il y avait quand même des gens qui étaient là à un moment pour m'aider pour appuyer quand même mes choix. Ça, c'était cool. Notamment là, c'était Grolin. Au final, peut-être qu'il ne s'en rende peut-être pas compte mais il m'a vraiment beaucoup aidé. Ça, c'est l'illustration finale pour le jeu. Connais-en un peu le travail de Grolin, il t'a guidé aussi sur le dynamisme des images, des effets qui peuvent apporter directement une dynamique à une image. Non, mais c'était surtout sur les caras en fait et sur les props. Et si, sur cette illustration notamment, celle-là notamment, il m'a beaucoup aidé. Mais celle-là peut-être un peu aussi, je crois. Mais sinon, celle-là, je crois que je l'avais fait tout seul. Je me trompe peut-être parce qu'après, Grolin est parti en fait. Du coup, c'est moi qui me suis occupé du projet. C'est peut-être pour ça que ça foirait. Il ne faut pas dire ça. Et voilà, ça, ce n'est pas fini. Encore une fois, c'était dans le jeu vidéo. Je travaillais dans le jeu vidéo pour la première fois. Et du coup, au final, je ne sais pas si c'était plutôt pas mal parce que la boîte était en difficulté en fait. et au tout début, j'ai fait les projets qui me bottaient et plus ça allait, plus j'ai fait des projets totalement nuls qui n'ont aucun rapport avec ce que je faisais. C'est-à-dire que c'était des commandes. C'était genre les 1000 euros de France Inter, les machins, les trucs, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je suis parti. Et du coup, il y a ces illustrations qui sont, je dirais, charnières entre le freelance et Morphée. Oh oui. C'était au tout début de mon activité et celle-là, je ne sais pas pourquoi, c'est une marche en plus. C'est un level up par rapport à ce que je faisais avant. Tu as passé combien de temps sur celle-là ? Est-ce que tu as passé plus de temps ? Je ne sais pas. Parce qu'on dirait que tu as passé énormément sur celle-là. Ça se voit. Et celle-là, à l'époque où je jouais à League of Legends, c'était un personnage qui a été refondu maintenant. Du coup, il n'a plus du tout la même tronche. Et celle-là. Voilà. Celle-là m'avait tapé dans l'œil. Ah ouais ? Ouais. Ça, j'ai gardé le crayonné en fait. C'est cet aspect où on voit encore le crayonné là. En fait. C'est chouette. Et là, j'avais collé une vraie photo sur les dents. Ce n'est pas moi qui ai fait les dents. Photo bashing ! J'en fais pas beaucoup. J'en fais même plus du tout. Mais à l'époque, même d'ailleurs, là aussi, on peut le voir, ça, maintenant, je le ferai à la main. Voilà. Ça, c'est pour... Et maintenant, après, il y a la période, je dirais, actuelle où il y a plein de choses. Notamment, j'ai fait de l'édition pour un bouquin, Le Baron Noir. Je m'en souviens aussi de celle-là. C'était le tome 2. Le tome 1, il était là. C'était super sympa parce que c'est un univers auquel je n'avais jamais touché. C'est le steampunk comme ça. C'est vraiment super sympa. Et du coup, je pense, c'est ça qui a enclenché... Je ne la trouverai pas, mais... Ah si, celle-là. Une image aussi travaillée que pour le Baron, excuse-moi, une image aussi travaillée que pour le Baron, par exemple, ça t'a pris à prendre combien pour faire une cover ? Celui-là, j'ai dû mettre, je ne sais pas, 25 heures, 30 heures, je compte même plus, je pense. Un bon paquet, ça se sent. Au tout début, il y a des détails partout. C'est là où j'ai compris que le détail, c'est bien, mais pas partout. Et encore... Il y a un bon équilibre, il n'y en a pas partout. Oui, jusqu'à très peu. J'ai fait un gros effort jusqu'à maintenant et encore maintenant, je me bats contre le détail pour le mettre là où il faut en fait. Et ça, c'est vraiment, quand j'aurai fini ça, quand ça sera acquis, je serai content. Non, parce qu'il y aura autre chose que tu voudras changer et c'est tout autre comme ça. C'est la chose sur laquelle je bosse. Ça, c'était pour Strykvill d'Or. C'était un fanart parce qu'il faisait des personnages à un moment. Je crois qu'il y avait Groné aussi qui avait fait un personnage d'un petit vieux. Il y avait... Azaï aussi. Léo Lassard aussi qui avait fait un Falco. C'est énorme. C'est énormissime. De toute façon, Léo, c'est une brute. Mais il était... On a évolué en même temps sur le Café Salé d'ailleurs. Parait que... Bon, bref. Après, je vais montrer peut-être juste les dernières. Mais de toute façon, tout le monde les a vues sur le sujet. Donc, je pense qu'il y a... La dernière en date que je n'ai pas finie, je dirais que je vais montrer que c'était celle-là. Je suis en train de travailler sur celle-là. Et ça, c'est parti encore une fois d'un truc. Je ne savais pas ce que je faisais et au final, j'ai juste fait la tête. Ensuite, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait les bras. Ensuite, j'ai dit « Ah tiens, je vais faire une compo sympa. » Oui, en général, comment tu penses à tes idées, à tes images ? Comment tu les commences ? Eh bien, généralement, alors, j'ai deux approches. Ce que je disais, c'est que c'est soit je vais avoir un traité comme celui-là, c'est-à-dire très sculptural. Je vais faire une boule et je vais scouter dessus. Voilà. Et ça, du coup, ça peut déboucher sur n'importe quoi, ce qui était le cas de l'illustration précédente. Et ou quand, alors par exemple, quand j'ai une idée très précise, par exemple, celle-ci, ça c'était une line. Celle-là, c'était une line. Et je sais où je vais, du coup, je fais la line, je fais du noir et blanc tranquillement. Et parce que des fois, ça m'arrive de faire des illustrations directement en couleur. Ça dépend de mon humeur. Par exemple, si je vais dans les speeds, ça c'était directement en couleur, ça par exemple. Et j'ai juste fait une boule verte, un fond rouge et je me suis dit « Allez, c'est parti. » Ça, c'était l'époque des 30 minutes. J'avais un sujet, 30 minutes, je ne sais plus comment ça s'appelle. « Speedpaint ». « Daily Speedpaint ». C'est ça. Et ça, j'en ai fait masse. Ça, c'est un dossier, mais j'aime bien faire ça. Jouer avec les masses, jouer avec juste des formes et dégager un visage, dégager une forme. C'est vraiment un exercice que j'adore faire. Voilà. Je dirais que, hélas, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça, c'est Nervotaf. Et ça, c'est le dernier sur lequel je bosse que je n'ai pas fini. Ah, je n'ai pas vu la suite, tiens. C'est un cara et un pote qui veut travailler chez Riot Games, League of Legends, qui est game designer, en fait, qui veut faire un personnage, mais derrière, il m'a dit « Eh, au fait, il n'y a pas d'illustrer mon personnage, ça ne peut être cool. Comme ça, je postule en même temps avec ton dessin. Je dis « Ok ». Et du coup, son brief m'a inspiré et du coup, j'ai fait ça et derrière, j'ai voulu faire la totale avec l'illustration mais je n'ai pas fini. Et voilà. Donc, il y a du taf encore. Ouais, ça promet. Voilà. Et encore une fois, dernièrement, j'ai fait ça. C'était League of Legends encore. C'était pour un pote, c'est l'anniversaire d'un pote. Tu peux montrer les étapes ? Je vois qu'elles sont là. Ah oui, je peux. Alors, je ne sais pas si tu les partages, les étapes, je ne crois pas. Non, c'est vrai, je ne le fais pas mais je voudrais le faire. Donc là, il est plutôt bien avancé mais du coup, voilà. Ça va vite entre là et là. Ouais. Donc là, il y a un petit peu 10 heures de boulot. Voilà. Donc, c'est peut-être pas le mieux pour les étapes en fait. Je vais en montrer un. Je pense que j'en ai un sous la main. Je crois que... Peut-être... Là-dedans. Je l'ai trouvé. C'est un sacré bazar. Lui, j'avais une idée un peu précise de là où je voulais aller. Donc, il y avait la fameuse line. Ouais. Bon. C'est la paf. Voilà. En fait, non, je n'ai pas de... En fait, je pense que je dois les écraser parce que ça ne va pas normalement, ça ne va pas aussi vite. Voilà, peut-être que... Ah bah oui, en voulant. C'est vrai que toi, tu l'avais posté et tu es sûr du gobelant. Là, je passe les couleurs. Global. Je ne sais pas. Et là, je commence. celui-là, direct en couleur. Et light. C'est ça. Parce que je ne sais pas où je vais et puis les gobelants, c'est à peu près tous quelles couleurs ça a. C'est vert, quoi, voilà. C'est vert. On va rajouter les effets, les petits objets qui vont bien, les petits détails. Et c'est parti pour la phase. Voilà. Et c'est en fait, cette phase-là où j'ai encore un peu de mal, où je suis très lent, c'est sur les détails et parce qu'encore une fois, j'en mets un peu partout alors que je ne devrais pas. Et voilà, etc. Et ça donne ça. Ça va, j'étais content. Ça va, tu gères bien quand même les détails. Il y a pire. Il y a des gens qui en mettent vraiment partout, mais toi, ça va. Moi, avant, c'était ça. Tu peux en trouver une ? Vas-y, vas-y, montre. Je ne sais pas combien de temps je peux rester sur la présentation. C'est pour ça, je n'ose pas trop prendre le temps. C'est celle-là. à l'admin, tout va bien, ne te stresse pas. Vive les détails. C'est la tête avec un temps. Celle-là, j'ai mis une semaine, deux semaines dessus. Ah oui. Mais en même temps, tout le monde s'en souvient. Moi aussi, je m'en souviens. Et mon bras, je m'en souviens encore. Tu m'étonnes. Oui, je m'en souviens. J'en ai pas. Au final, il y a une illustration étape. C'est vraiment là, je me suis dit, quand j'ai fini, j'étais content. Et deux jours après, je n'étais plus content. Et je me suis dit, il y a trop de détails. Elle est à la poubelle. Enfin, la poubelle, entre guillemets, je la garde quand même. Mais voilà, il y a trop de détails. Il y a juste partout. L'œil, il va partout. Il se perd. Ce n'est pas efficace. Donc, quand je vois les travaux, parce que j'observe énormément, énormément d'artistes. Et à défaut de faire des études, je regarde beaucoup de choses. Et du coup, il y aura la slavov-mur-maniax, machin, ils font des... J'ai l'impression qu'il y a 3000 détails, mais il y a juste, un aplat et tu ne comprends pas. En fait, c'est suggéré. C'est ça. J'aimerais suggérer un peu plus. Oui, tu vois, tu dis que tu ne te dis pas, mais en fait, c'est ce que tu fais quand tu t'observes. J'aimerais, Quand tu analyses, tu étudies quand même. Oui, c'est sûr, j'analyse. C'est peut-être ma méthode pour combler un peu le... Après, j'ai les boulots pour Paiso, j'ai les trucs pas finis, je ne sais pas. J'ai plein de choses. Comme cela, c'est tous les trucs que tu fais sur ton temps libre, juste pour toi. Ça, c'est pour mon temps libre. Après, je peux monter des trucs un peu plus pro. Oui, on peut juste voir ton boulot actuel. Tu as déjà fait. Pour Paiso, c'est un peu pro quand même. Comment tu as été amené à travailler pour eux ? C'est eux qui m'ont contacté. Alors, je pense que ça viendra dans la soirée. Je peux me le dire maintenant. C'est que le truc, c'est que je n'ai jamais postulé parce que j'ai toujours essayé de garder mon flux. C'est-à-dire toujours que les gens ont conscience qu'il y a mon taf en fait tous les jours. C'est un peu je bâche un peu, je balance des trucs et j'essaie de balancer un peu des trucs tous les jours. Comme ça, ça circule. Ça fait du bouche-à-oreille. Ça circule. Même si les gens ne veulent pas le voir, ils le voient, ça partage. Et de moment, mine de rien, au bout de quelques années, c'est les gens qui viennent me voir parce que par contre, j'ai 36 000 plateformes. J'ai Pinterest, j'ai PlayStation, j'ai plein de trucs. Et les gens tombent par hasard dessus et si ça leur plaît, ils m'appellent. Mais Paiso, c'était ça. C'est Carbon Made. J'avais fait un Carbon Made. Je ne tiens plus du tout à jour. Et la nana, donc, Sarah Robinson, directeure artistique, une des directeurs artistiques, m'a contacté en disant « Ouais, c'est dit de bosser pour nous. Tu corresponds à ce qu'on fait. » Cool. Et donc, c'est les persos. J'ai fait des persos. J'ai fait beaucoup de persos. Les persos sans décor. Yes ! Yes ! Je comprends. Et là, du coup, il y a un truc qui rentre en compte, c'est la pression, c'est la deadline. Oui. Et ça, c'est sympathique. Combien ils font la deadline ? J'ai un mois. Là, par exemple, pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'il y en a 6, mais ça m'est arrivé jusqu'à 8. 8 persos en un mois. En un mois, quand même, oui. Le problème, un mois, ça passe, et je ne suis pas à 100%. Moi, je fais ça, ce que je monte là, c'est ce que je fais entre midi 14h et le soir. Parce que la journée, je bosse chez Swing Swing. Voilà. C'est difficile à gérer. Du coup, ça m'a appris à gérer mon temps et ça a été très... Je suis content, de savoir gérer mon temps parce que c'est trop mal justement. Gérer son temps, c'est vraiment une plaie au début. Oh oui, j'ai hâte de m'en sortir. Vraiment. Il y a eu des craquages totalement. il y a des fois où je suis parti parce que j'en pouvais plus. Dis-moi que tu as fait une dépression. Vas-y, rassure-moi. Allez, j'en ai fait une petite. Oh oui, trop bien. Bon, je suis en plein dedans en ce moment. C'est bon, je vais en sortir. Il y a bien avec la dépression, c'est que ça s'arrête. C'est ce que je me dis. Oui. Généralement. Donc ça, c'était les deux produits. mais c'est vrai que c'est dur au début. Voilà. C'est beau. Ah, il y a deux versions, lui. Ouais, il y a plusieurs versions et d'ailleurs, j'ai balancé deux versions et je crois qu'elle n'a même pas regardé. Enfin, je ne sais pas si elle a regardé ou pas mais en tout cas, ça a été imprimé parce qu'ils sont super sympas. Ils envoient les bouquins. Moi, ils m'envoient les bouquins chaque fois que je suis imprimé. Je ne leur demande rien du tout et donc c'est super sympa et ils ont mis les poignards sur ça. Du coup, il y a les deux superposés sur les... Ah, ok. C'est très spécial et je trouve ça même un peu moche mais du coup, tant pis, c'est imprimé. Elle n'a pas compris, je crois. Elle dit, c'est cool, c'est le concept. C'est cool, bon. Voilà, il y avait celui-là, celui-là que j'aimais beaucoup, celui-là. Elle a des gammes. C'est un orc. Enfin, ce n'est pas un drégon, c'est un livre ou un truc. Oui. Il y en avait 8 là. En un mois. Marc, c'est que tu as des designs très riches en fait, très originaux. Tu as une méthode de construction pour tes designs. Est-ce que tu as de la doc déjà par exemple ? Non. Il faut truffer toutes les idées, la question à chaque fois. Oui, mais ça vient de... On se demande. Ça vient de toutes les influences que j'ai eues, que j'ai chopées au cours du temps avec les livres que j'ai lus, avec les films. Je regarde beaucoup de films, de séries. Du coup, je pense que inconsciemment, je dois retenir des trucs genre, c'est sympa les poignards. En disant, c'est sympa les trucs. C'est juste ça. C'est cultivé. Le problème, c'est peut-être un problème parce que des fois, quand je n'ai pas l'inspiration, je ne pourrais rien du tout. C'est problématique. Ça m'est arrivé que ce soit très problématique. Je fais une illustration pour eux qui est mieux payée que les personnages. qui est mieux payée, pas moins payée. Beaucoup mieux payée. Ah oui, tu m'assures. Ça, c'est les étapes. Je peux montrer les étapes, je pense. Au début, c'est ça. Je balance au directeur artistique qui me dit « Ok, je m'en fous. » C'est un peu ça. Tant qu'il y a les trois éléments, le griffon, le mec qui tire l'arc et l'autre qui tire en bolasse, tu veux ce que tu veux. C'est bien avec Paiso parce qu'ils te laissent carte blanche. Je n'ai jamais eu un retour si peut-être une fois, mais vite fait. Donc voilà, je balance ça. Ce qui ressemble à rien. C'est limite si au bout d'un moment, tu reçois un retour. Ah, ça me rassure quand même. Il regarde ce que je fais. Tu te rends compte que quand il n'y a pas de retour, ça veut dire que c'est bien. C'est rassuré. C'est ça. Et voilà, du coup, là, on voit les étapes. Le griffon qui n'a pas la même tête. Ah oui, il n'a changé non plus. J'ai galéré ça. J'ai énormément galéré parce que la composition n'est vraiment pas évidente parce qu'il faut faire rentrer trois personnages. C'est vraiment pas évident. Et ça fait la couverture d'un de leurs bouquins. J'étais assez content. Quand j'ai reçu, surtout que je n'étais pas au courant. J'ai reçu un truc de Seattle. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je me suis fait avoir par un truc sur Internet. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et en fait, je vois le bouquin m'ont été détrompé. Et voilà, je crois que ça, c'est le dernier. Nice, nice. C'est beau. Ah oui, ça donne envie. Et donc, Paizo, ils sont venus vers moi. Là, il y a un autre pour qui je bosse, je ne peux pas dire, pour qui. C'est un gros client. Je ne vais pas dire, ça fait chier. Eux, ils sont venus vers moi parce qu'ils ont vu le Twitch. Donc, le Twitch, ça sert à quelque chose. Au-delà de se mettre une pression, ça, c'est encore un autre aspect de mon boulot, c'est que j'aime bien me mettre la pression, je travaille mieux sous pression. Et donc, le stream, tout ça, c'est un bon ingrédient. En pro, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je ne sais pas trop. J'ai énormément de swing-swing. Donc, ça, voilà. Mais ça, c'était du pro, ça. Et puis, derrière, après, j'avais ma tendance à faire du Blizzard fan art. Montre-nous tes fan arts. Il y a un truc qui est marrant avec celui-ci, c'est que j'ai commencé par ça. C'était un truc sur Twitch. C'est un mec qui dit, fais un truc, on essaie de deviner ce que c'est. J'ai dit, ok, je faisais le personnage. Et hop, j'ai fait ça. Ils m'ont dit, c'est très bien. Et du coup, derrière, je suis parti sur ça. Juste sur lui, en fait. Et là, je me suis dit, c'est cool, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Donc, du coup, j'ai enchaîné ici. J'ai rajouté, je ne vais pas faire la mythologie, mais l'autre, lui, 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 etc. Et là, il en manquait encore un, donc j'ai dit, il y a encore un. Et voilà, etc. Je suis arrivé là. T'as de la gueule. Et je suis content. Ça, c'est une illustration, je suis content. Et encore une fois, j'aime bien partager mes travaux avec des potes qui ne sont pas forcément illustrateurs. Il se reconnaîtra s'il m'écoute. Et du coup, parce qu'ils ont un autre point de vue. Et il va me dire, ouais, mais là, c'est dégueulasse. Regarde ce que t'as fait, c'est dégueulasse. C'est bien et tout. Et en fait, juste qu'il me dise ça, je me dis, attends, s'il dit que c'est dégueulasse, pourquoi en fait ? Et il essaie de retravailler derrière. En fait, je pense que toute critique, quand elle est un peu constructive et bonne à prendre, et que ce soit un mec qui ça fait 10 ans qu'il fait d'illustration ou si ça fait 2 ans qu'il en fait, il faut fouiller quoi. C'est celle-là, j'avais beaucoup aimé celle-là. J'ai été éclaté sur celle-là. Ah, la bannière de l'interview. Voilà, c'est de ça. Ça en jette comme bannière. Ouais. D'habitude, il me faut une semaine pour détester mes illustrations, mes trucs. Et celle-là, je suis encore content. C'est peut-être la seule. C'est une étape clé. C'est une nouvelle étape clé. Et dans 10 ans qu'on t'interview, tu nous diras c'était une étape clé. T'es dégueulasse ! C'est d'ailleurs le nouveau standard pour nos bannières. On ne prend que des gens avec une bannière qui claque comme ça. C'est ça. Il y avait celui-là aussi que j'avais bien aimé encore une fois. Starcraft. Mais ça, c'était pour un concours. Je fais plein de concours Blizzard et voilà. Et voilà. Non, mais il n'y a pas de chute. Ça viendra. Ça viendra. Et voilà. C'est le dernier et après, je vais arrêter quand même. parce que... Voilà. Alors, je pense que, entre guillemets, c'est tout ce que j'ai. Enfin, c'est tout ce que j'ai. Après, j'ai plein de petits trucs, des speeds en vrac. Je me sens que sur tes dernières images, tu t'essayes à des choses beaucoup plus longues, plus complexes peut-être grâce à ta facilité maintenant de construire des personnages. Tu oses, justement, les trois dernières que tu as montrées, là, tu as des grosses compositions, cinq, six persos. Ce n'est pas négligeable non plus. Tu sens que ça, c'est une nouvelle étape aussi dans ton taf ? Oui. De pouvoir construire une illustration sans pour autant m'arracher. Je m'arrache un peu la tête évidemment encore parce qu'il y avait énormément de trucs suite à ma formation entre guillemets chaotique. tout ce que j'ai vécu. Je n'ai jamais été rigoureux par rapport à la technique. C'est-à-dire que moi, quand je vais devoir expliquer quelque chose, je vais dire je prends ça, le pinceau, et je le mélange, comment ça s'appelle, le truc. Je ne vais pas dire c'est le global innovation, machin de trucs, de la value. En fait, au final, je suis content parce que maintenant, oui, en effet, je ne suis pas technique à ce point, mais c'est plus du feeling et du ressenti. et dans le ressenti, je vais pouvoir maintenant plus m'éclater à faire des compositions parce que je joue, en fait. Encore une fois, je m'amuse avec les volumes et je me dis c'est rigolo, yes, yes. Et en fait, encore une fois, le tralt d'avant, il partait tout seul. Il n'y avait pas de compo à la base, il n'y avait pas six personnages. Et encore une fois, lui aussi. Et c'est là où je me dis que ça commence à devenir un peu plus délirant. Ça devient plus cool. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça me parle en tout cas. Voilà. J'aime bien faire beaucoup de jets comme ça, comme un sketchbook sur la tablette. Je fais plein de warm-up. Ça me fait des complexes aussi parce qu'à force d'étudier, moi, je suis vachement cérébrale et je réfléchis trop même et à étudier la compo, la technique et tout et à me dire que non, je n'ai pas le droit de faire un dessin à partir de rien alors qu'en fait, si, c'est bon. Oui, voilà. On s'amuse. Quand on étudie trop, on se prend trop la tête. Il y a un moment où je voulais ressembler à plusieurs artistes qui se disaient « Ouais, il veut faire ça ! » Et en fait, j'ai eu un déclic, je ne sais pas si c'est en parlant avec quelqu'un ou moi d'où seul, enfin, peu importe. Je me suis dit… Il est schizophrène. Non mais je sais, on est plusieurs dans ma tête. C'est vrai qu'on ne le dit mais c'est juste bon, on me le dit souvent. Mais le truc, c'est que je me suis dit au bout d'un moment, merde quoi, fais ce que tu veux quoi. Et puis si on doit te prendre, on te prendra pour ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire quoi. Et maintenant, du coup, je me lâche plus. Il y a un moment où il y a vraiment une période où il s'était bloqué avec l'anatomie. Je dis « Ouais, je vais faire comme lui. Je vais faire mélanger les deux. » Et en fait, à vouloir faire ça, on ne maîtrise rien et au final, je pense qu'on est plus frustrés qu'aujourd'hui. Pour eu le bon équilibre, il ne faut pas… S'ils se sont frustrés, c'est qu'on ne fait pas comme il faut. De toute façon, ça rendra nul ça, c'est un jeu avec des pommes de terre. J'ai fait un pitch pour Swing Swing avec des pommes de terre et ils ont dit non. Mais en même temps, c'est normal parce que c'était nul. J'ai vu un triton, enfin une sirène mâle, enfin un truc. Ça ? Oui. Je n'en suis pas du tout fan parce qu'il est trop réaliste à mon goût. Donne-le-moi, je vais le finir, tu vas voir. Avec plaisir. Si tu veux, on se fait une collab, je te passe ça, tu continues. Vas-y, donne-le-moi. Je te le passe, franchement, parce que moi, je ne suis pas trop inspiré dessus. J'aime bien l'essentiel. C'est avec plaisir. Du coup, tu en parlais, mais avec Swing Swing, en fait, tu ne fais pas de l'illustration. C'est complètement un autre jeu. Je peux vous montrer d'autres trucs, je pense. En fait, avec Swing Swing, je fais de... L'illustration, j'en ai fait parce que j'ai dû faire des trucs marketing pour le projet. Donc, notamment, il n'y a pas un truc plus simple. Bon, tant pis. J'ai notamment celle-là avec le renard. J'en ai fait plusieurs. Je vais vous montrer vite fait. Ça, c'est l'illustration pure. Et après, j'ai fait... Ça, c'est des trucs normalement que je n'ai jamais montrés, je crois. Attention. C'est une raison de tout. Ça, c'était concept pour le jeu, pour la prod, en fait, pour les niveaux et les GPE, donc les gameplay, machin là. Et voilà. En fait, je me dis, c'est super. En fait, pour moi, c'est ça qui est bien, c'est que le jeu est construit en fonction de l'illustration et du concept que je vais donner. Donc, du coup, c'est un projet vraiment unique et super, en fait, parce que je m'éclate. Je fais l'illustration, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire, je vais ça, je fais une branche comme ça, mais on va essayer avec les programmeurs derrière de dire, tiens, regarde, est-ce qu'on peut le faire ? Mais bon, après, généralement, je propose pas mal de trucs compliqués, donc je me fais toujours embarrer. Mais, enfin, ils pourraient le faire, mais il faudrait qu'ils aient plus de temps, en fait, le retour à la réalité. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est de savoir que faire un concept, voir avec eux et derrière, le caler pour la production et derrière, faire la production. Ça, c'est les storyboards des animations, etc. Oui, mais c'est ça qui est génial, en fait, tu proposes, tu vas plus loin et tu vas vraiment à fond et du coup, tu es obligé de faire un peu, de reculer, de faire avec les moyens. Tu ne te brille pas parce que tu as des limitations. Oui, c'est vraiment quelque chose de très bon à prendre. La démarche. Et du coup, moi, j'ai déjà vu deux, trois petites vidéos du jeu et c'est ta touch partout. Est-ce que c'est toi qui fais la plupart des assets du jeu ou voire tous les assets ? Je suis tout seul. Ok, donc ça s'explique. Ça répond à la question. Allez. Je suis tout seul, donc ouais. Mais là, j'ai embauché quelqu'un récemment, c'est un étudiant. Je ne m'attendais pas que ce soit un étudiant, d'ailleurs. Et pour m'aider, pour m'épauler à faire les textures, je lui dis ce qu'il faut faire mais derrière, il le fait et pour le moment, ça se passe très bien. Et du coup, j'en avais vraiment besoin parce que là, j'ai vraiment pété un câble, vraiment, pour le coup, pété un câble. Je ne pouvais plus. Là, je ne sais pas si vous connaissez Simon Hutt, son pseudo. C'est Simon Trosselier, c'est un gars sur Montpellier qui fait de l'animation qui, du coup, fait de l'animation sur le projet. À la base, je devais la faire mais je n'ai pas le temps donc du coup, c'est le relais. Et du coup, il fait avec sa patte, c'est totalement différent mais derrière, je fais les retouches graphiques. Voilà. D'accord. Enfin bon. Donc oui, voilà, je fais de l'illustration, du concept, de la prod, de l'intégration avec Unity, on peut voir, c'est en barre en bas là. Ah, Unity, oui. C'est vachement bien. C'est vraiment une expérience super sympa. Voilà, ça va, ça ressemble à ça en fait. Mon taf, c'est ça, c'est le concept et je me dis, ok, maintenant, il faut que j'intègre là-dedans. C'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de... Voilà, ça ressemble à ça, mes journées type de 9h à 12h, 14h et des bananes. Et voilà. C'est un peu, je suis Peter Parker, le... Voilà, voilà, je peux aussi à la part de la soirée. On commence ? Ouais, tu vas nous montrer comment tu fais tout ça. Tu l'as fait. Est-ce que c'est moi qui ai m'étonné ? Est-ce que c'est moi qui l'ai fait ou pas ? Voilà, c'est le moment de s'en rendre compte. Vas-y, prouve-le. Donc, je n'ai pas de guide ou quoi ? Il peut très bien être au micro et que ce soit son stagiaire qui soit en train de bosser là. Ah, il nous trompe. Ok, bon, c'est parti. Il y a une petite question sur le chat de YouTube. Il y a Aurélie qui demande combien de croquis tu fais par jour ? De façon personnelle, je dirais, en dehors des projets, je dirais, je ne sais pas, parce que j'ai des supprimes, il y a plein, genre je vais faire des trucs comme ça, faire plein, et derrière je supprime ce sauvegarder, ce que je vous montrais tout à l'heure. Je ne sais pas, je ne compte pas, mais je dirais, ouais, j'en fais beaucoup. Je ne peux pas quantifier le truc, parce que je ne me suis jamais réellement posé la question en disant, tiens, je vais faire ça. Non, c'est vraiment un truc qui vient, c'est naturel, c'est en cours, je faisais ça tout le temps, je dessinais tout le temps, en fait, et donc, je pense que c'est devenu une seconde nature. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je sais que c'est ma prof d'anglais en terminale, je ne faisais que dessiner, que dessiner, que dessiner. Bon, elle m'engueulait au début, quand même, normal. Et derrière, il y a un moment, je me souviens, elle est venue vers moi à la fin de cours, elle a dit, bon, je ne t'engueule plus, mais t'as intérêt à faire ton métier. Elle était super sympa, parce que derrière, ma soeur est allée dans le même lycée, et elle a eu la même prof, et derrière, elle a demandé des nouvelles. C'est souvent. C'est assez sympa. C'est un bon prof. Et du coup, pour répondre, des croquis, j'en fais beaucoup. Tu as les profs qui te disent, c'est pas avec ça que tu veux gagner ta vie. Ah ben non, on peut le dire aussi. On l'a tous connue, ce professeur. Moi, ça va. En fait, ils ne m'ont jamais fait chier avec ça, parce que j'étais très studieuse. Il n'y avait pas en cours, vous voyez. Moi, j'écoutais, moi, voilier. Oui, mais on ne peut pas parce que je faisais semblant. Il y a aussi des fois où je dessinais mes profs, je les caricaturais. Et ça, il y en a qui l'ont très bien pris. J'en ai même fait une fresque en art plastique, en seconde. une fresque dans le bâtiment. Et du coup, j'avais fait mon prof en super-héros. Il s'appelait Marcel. Je ne sais pas plus de son nom. C'est vraiment son prénom. Il avait fait Super Marcel et le mec avait très, très bien pris la chose. C'est assez impressionnant pour prof de maths. Regardez, regardez, ça prouve que c'est son stagiaire qui dessine, il parle en même temps qu'il dessine. Oui. Là, du coup, voilà. L'approche, c'est que je ne sais pas ce que je fais. C'est génial. Ça casse toujours le vif quand on dit ça, mais c'est trop fort. Ce que je dis, c'est qu'au final, j'essaie de me baser sur des trucs que je sais. C'est-à-dire que, globalement, je vais partir sur des dynamiques, des ronds, des formes. Par exemple, ça va être la tête, les coups. J'aime bien faire des coups comme ça. Mais derrière, après, ça ne fâche pas que je peux couper les lignes, etc. Par exemple, ça, j'aime bien parce que ça coupe la dynamique et derrière, et du coup, je me dis, ok, ça va être un personnage en mouvement, donc ok, ce que je vois, c'est une tête, un début de torse. Je me dis, ok, on va peut-être partir sur ça. Donc, je vais partir sur ça, je ne sais pas ce que je vais faire, mais du coup, si ça ne me plaît pas, je pourrais changer. C'est-à-dire que, des fois, je craque mon slip et je le mets à l'envers et je me dis, on va peut-être faire l'expérience. Mais que fait-il ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une arnaque. Non, arrête, je me dis, si ça, ce n'est pas une tête, du coup, ça peut être un animal. Il est en train de me dire, merde, c'est quoi ? Là, t'es dans la merde, là, t'es dans la merde. Ça peut être une sorte de gros dragon, un dragon. Voilà, on y est. Hop, genre avec ses dents, comme ça, tac, 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 et des petits yeux lumineux. Des petits yeux, comme ça. je peux partir sur ça. Des gros yeux globuleux, je ne sais pas. Je l'aimerais bien aussi. Des gros yeux globuleux, je peux. Voilà. On a déjà un dragon, et moi, je vois les yeux globuleux, comme ça, tout le monde est content. Tu veux quoi, Richard ? Allez, si tu veux, je vais faire un chapeau. Ah oui, un petit chapeau d'anniversaire. Je devrais changer un truc, mais tout à la fin. Le but, c'est vraiment, voilà, là, je suis vraiment dans une phase où je m'éclate, je me dis, ouais, c'est génial. J'essaie de voir les formes avec la lumière. Par exemple, là, je vais commencer à dégager les... Il va être mythique, je le sens bien, je le vois, je le sens ici. Voilà, donc là, je vais dégager mes zones où il y aura des lumières, etc. Donc, du coup, je laisse tomber celui-là ? N'hésite pas à garder les étapes, garde tes calques. Je crois que ça va être du grand n'importe quoi, ce dinosaure. Justement, ce sera intéressant de revoir ça. Il y aura toujours la vidéo. Ah oui, là pour le coup, oui. Et donc, je ne sais plus qui est-ce qu'il m'avait donné un conseil, je crois que c'était... C'était Rich, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il était venu sur Twitch, il m'a dit, ouais, c'est con, pourquoi tu pars sur des lignes noires comme ça ? Parce que j'aime bien des voies partir sur le noir et jouer avec le pinceau pour avoir des values différentes. Et derrière, après, ça me fait des erreurs, en fait, comme en traduit, ça me fait des erreurs et je n'aime pas y passer. Et du coup, avec ces erreurs, je vais faire quelque chose. Et du coup, avec le noir, j'aimais bien jouer avec ça. Et du coup, il m'a dit, mais pourquoi tu fais du noir ? Après, c'est galère à enlever et tout. Et je lui dis, mais ouais, ce n'est pas con. Ce n'est pas con du tout. Et du coup, j'ai envie de se mettre du noir pur dans l'Eitré maintenant. et grâce à ça, comme quoi... Il y a Gronet qui demande est-ce qu'il peut avoir un Gronet, le dragon ? C'est trop mégalo quand on me demande. Oh, mais il y a Gronet, quoi. Vas-y, force le Gronet. Allez, je fais un Gronet pour Gronet. C'est vrai que c'est toi. Apparemment, je fais... Il y a Nesty qui demande si tu peux parler un peu des brushes que tu utilises. Vas-y. Quelles brushes utilises-tu ? Alors, les brushes, j'en ai volé. En fait, le truc, c'est que je n'en avais pas. en arrivant... Je vais toujours dessiner avec celle-là. Et tout. Avec celle-là. Et... Notamment pour faire comme ça, en fait. Je faisais comme ça avant. Je remplissais mon truc. Hop. Je mets ma forme. Et derrière, je vais dessus... Juste avec... En fait, je ne sais pas si ça se voit, mais je fais énormément de pics, color. Hop, pic color, hop, pic color. Et voilà. Et je vais jouer sur mes valeurs comme ça. Et voilà. Et en fait, je faisais tout le temps avec cette brush. Mais depuis que je suis allé chez Morphée, donc j'ai connu Gronin, je lui ai piqué une brush que je surkiffe. La orange. Bon, ça ne change pas énormément. C'est de là à là. Et en fait, elle a quasiment la même valeur, mais c'est juste qu'elle fait un petit effet pour la fin, sympa. et du coup, je ne désigne qu'avec ça. Et ça, c'est pour les... Je crois que j'ai trois brushes en tout. Un un peu plus marqué au niveau des traits, plus fin. Et sinon, celle-là, normal. Et je crois que j'en ai que trois majeurs. Et je signer avec ça. C'est tout. Et voilà. Ça coûte pas cher. Voilà. Donc, je ne sais pas où on va avec ce dinosaure, mais je crois qu'il va être affreux. Il a perdu son chapeau. C'est marrant cette histoire de brush. J'ai l'impression qu'on se trimballe tous avec 50 brush, mais on en utilise tous 2-3. Alors, les autres, ce que je dis, c'est potentiel en fait. C'est ça. C'est ça. Le cas où. Il y a des brush pour Seasons. C'est-à-dire que pour Seasons, je vais utiliser des trucs comme ça pour Seasons. Celle-là aussi. Pour avoir de la matière directement dans ton brush. C'est pour dessiner ce genre de l'herbe et faire vraiment des trucs sympas. Sinon, je n'en ai pas beaucoup. Mais en fait, c'est surtout que je me dis que je les garde parce que je les trouve cool et je n'ai jamais dessiné un mec. Ça fait de moi que je suis un artiste avec des grosses palettes. Du coup, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un truc que j'aime bien faire parce qu'une fois que j'arrive à la saturation on peut l'appeler comme ça du bordel. Là, je ne vois plus rien en fait. C'est-à-dire que là, je ne vois plus rien. Ce que je fais généralement c'est que je vais essayer de garder un minimum de calque. Je fais ça et je vais redessiner par-dessus parce que généralement, ce que je fais là en première étape, ce n'est jamais le design de ce qu'il y aura à la fin. je ne sais pas parce que je suis peut-être indécis ou je ne sais pas ce qu'il se passe dans ma tête mais il y a un moment où non, ce n'est pas possible. Je me demande toujours comment les autres font pour décider. Moi, je ne sais jamais me décider non plus et je suis un peu paumée de ce côté-là. Mais comment on fait pour décider ? C'est toi qui décides. Oui, mais comment on fait pour décider ? Comment on fait ? Oui, mais au bout d'un moment, c'est ça, tu me dis, je pars sur ça et au pire, je reviens en arrière. C'est la magie de ça qu'on peut se permettre. J'ai pas mal ce problème quand je dessine sur le carnet mais sur l'ordinateur, je me pose vraiment moins ce problème parce qu'au pire, je reviens en arrière, ce n'est pas grave. Tu dessines beaucoup encore sur le carnet en tradi avec un vrai crayon et tout ? Ça faisait un moment que je ne dessinais plus dessus et je crois que c'est un parmi de tes posts et notamment deux, trois gars de Blizzard évidemment qui déchirent, qui font Inktober et je me suis dit ah mais tiens, ça serait trop bien de s'y remettre parce que j'adore ça et j'en poste pas assez en fait. Et du coup, récemment, j'ai essayé de faire Inktober et j'ai tenu cinq jours. Moins trois, t'as gagné. voilà. Et voilà quoi. Des dents partout. J'adore ses yeux pour l'instant. Donc voilà. Et j'essaye, à partir de ce moment-là, j'essaye de trouver une harmonie dans le design en fait. C'est là où, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas vraiment des trucs spécifiques. Je trouvais ça cool, sans faire exprès, j'ai fait ça tout à l'heure par rapport au chapeau, je voulais faire le chapeau. Je me suis dit c'est cool comme il trouve Ceratops mais en faire plusieurs, c'est encore plus cool parce qu'il y en a plusieurs. Et du coup, je vais partir sur une sorte de gignot croco. Mais tu ne sais pas trop expliquer pourquoi. Et encore une fois, c'est du feeling. Un sens du design comme ça. Ça ne passe pas tout le temps. Il y a plein de fois où je jette. Il y a vraiment plein de fois. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir récemment sur Montpellier pour que je donne des cours à des élèves. et il me dit ce ne serait pas mal que tu réexpliques le concept et machin. Je dis si je dois donner un nom au cours que je vais donner, ce serait court feeling. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un gros bordel. C'est vraiment s'amuser. Essayer de s'amuser. Pourquoi pas ? Ça pourrait s'apprendre. On a tendance à dire les proportions, machin. Lui, ça fait une tête, deux têtes, trois têtes. En faisant ça, on se dit qu'on est bloqué. Après, ça sera tout raide. En fait, tu pars d'une forme. Tu fais ta tête. Après, tu fais ton bras. Des fois, tu dis que ça peut presque te taille. Tu fais ouais. Tu pars sur ça. Tu as de la dynamique. Je ne sais pas ce qu'il fait. On fait tourner les serviettes. Désolée, c'est mon côté. Du coup, je trouve ça plus intéressant. Il y a plus d'amusement. Il faut vraiment, je pense, des fois, je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, vraiment, ne pas se prendre la tête. Ouais, je sais ce qu'il y en a sur notre forum qui sont un peu comme ça. Au début, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on a un apprentissage, on veut tout bien faire, on ne veut rien casser. Ce qui est normal. On va tout coincé. Et puis après, ouais. Du coup, quand tu as appris tes trucs, après, tu te lâches. Après, ça fait partie du processus, je pense. Ouais, je pense. Je pense que c'est tout à fait normal de passer par là. Ouais. C'est comme travailler gratuitement, on y passe tous. Mais c'est amusant parce que moi, j'ai eu une formation il n'y a pas si longtemps et sur le jeu vidéo et tu avais quelqu'un qui était vraiment là pour te retourner toutes tes idées. donc tu as un premier formateur qui te donne tout comme il faut bien l'apprendre, etc. Et puis, tu en as un autre la semaine d'après qui te dit complètement l'inverse. D'ailleurs, le cours s'appelle Inversion, c'est assez amusant et ça t'apprend finalement à te dire qu'il n'y a pas une seule direction pour faire les choses et c'est bien le genre de choses que tu pourrais amener visiblement. tu peux te créer à partir de rien. C'est ça, c'est s'amuser. Il y a un jeu, je pense que ça n'a peut-être rien à voir avec ce que je dis mais peut-être, dans ma tête ça a l'air, mais il y a un jeu quand j'étais gamin qui s'appelait et je ne m'en souviens plus Zogo Dingo un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était un truc avec la pâte à modeler, tu avais un plateau et tu avais plein de trucs en plastique genre un truc qui écrase, un truc à spaghettis et tu avais un jeu de plateau, tu avais ton personnage à faire un pâte à modeler et dès que tu tombais sur le truc de torture et du coup ton personnage se déformait et en fait c'est comme ça que je vois mon métier c'est vraiment question de pâte à modeler c'est de la sculpture je pars sur une line mais en soi je pourrais partir je pense que je ne vais pas tarder à partir dessus je vais partir plus en sculpture maintenant parce qu'une fois que j'ai mes bad en fait je vais arrêter d'être rigoureux parce que ça me fait de les boutons et donc du coup je vais partir je vais d'abord poser quand même un minimum mes valeurs hop là et derrière parce que là je garde la ligne encore voilà donc une fois que j'ai ça j'écrase dès que je peux alors ça c'est peut-être un mauvais réflexe non on l'écrase pas je duplique j'écrase plutôt tu ne vas pas faire 40 calques non plus il y a un temps où je faisais des centaines de calques au début c'était assez foufou et là je vais commencer vraiment le processus de création là où je vais ajouter les imperfections de la peau les rigides j'adore tout ce qui est cicatrice ça c'est bon j'en abuse un peu je pense il n'y en a jamais assez on sait que ça a vécu voilà surtout pour un dinosaure surtout pour un dinosaure voilà bon je vais essayer de le faire pas trop dégueu non plus dégueu dans le sens monstrueux parce que je fais beaucoup de monstres ouais c'est pas ma faute est-ce que ça t'arrive de regarder fixement des gens juste parce que tu vois des plis de peau ou des machins non moi je sais que ça arrive de fixer des fois bizarrement mais des gens ça arrive de bugger de bugger sur des nuages de bugger sur un panneau stop de bugger sur n'importe quoi généralement j'aime pas bugger sur les gens parce que je suis assez mal à l'aise en fait je suis le genre de personne c'est con pour un artiste je suis le genre de personne qui est un peu réservé timide et qui au final quand je dessine des gens mais tant qu'ils me regardent pas je suis à fond dès qu'ils me regardent vers moi tu vas dire c'est pas moi oh regarde un McDonald's je sais pas et du coup c'est pas moi faut pas qu'ils me regardent et donc j'arrive pas à fixer les gens trop donc pour ça non mais sinon j'aime bien regarder les démarches comment les gens marchent je trouve ça vraiment génial de regarder les gens marcher c'est en animation c'était mon gars qui m'apprenait l'animation il disait c'est vraiment un très bon exercice regarder les chiens les gens marcher ils ont tous tous une démarche différente et ça montre plein de choses en fait et je trouve ça très très drôle de regarder les gens et c'est bien parce que ça permet aussi de comprendre aussi les masses les formes par rapport aux os une fois qu'on connait un peu l'anatomie au niveau des jambes c'est pas très compliqué mais du coup on sait la masse qu'il y a autour de l'os et comment ça bouge et je trouve ça super drôle regardez c'est un peu flippé on dit enfin bon j'avance pas trop du coup du coup du coup moi j'aurais une petite question on va voir un petit peu comment ça se passe donc tu nous as montré que tu avais des journées vraiment bien chargées du coup comment tu t'organises c'est quoi une journée type chez toi ben actuellement une journée type c'est alors il faut savoir que je suis freelance mais pas trop parce que le projet de Swing Swing demande énormément 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 de temps je suis tout seul etc c'est un projet plutôt ambitieux et du coup ben ça me demande depuis un certain moment 95% de mon temps donc ben journée type en ce moment donc c'est ce cas particulier c'est je me lève je vais au boulot à Swing Swing à midi je bouffe en un quart d'heure je vais streamer parce que je trouve ça très important d'aller de changer les idées parce que sinon on pète un câble et 14h 14h30 je rattaque et après le lundi jeudi je vais au sport à 17h mais sinon après je bosse je bosse quoi soit je bosse soit je rentre chez moi en gros c'est ça et quand je rentre chez moi je me détends et sinon ben c'est freelance c'est freelance quoi c'est à dire que le midi le soir quand j'ai des contrats en plus ce qui m'est arrivé là j'ai un peu stoppé parce que je bête un câble il y avait trop de taf mais là je reprends un peu doucement avec le fameux projet dont je n'ai pas le droit de parler mais mais du coup grâce à ça je peux faire des grosses journées donc ouais ouais c'est plutôt prenant une fois que le projet sera fini je verrai ce que je peux faire mais normalement ça sera full freelance et d'abord des grosses vacances ça va c'était quand les dernières vacances ? c'était je ne sais plus pardon ? c'était quoi ? je n'ai pas compris je n'ai pas compris la question ça consiste en quoi ? ouais non je ne sais plus quoi j'essayais de prendre quand même Noël pour avoir mes parents oui quand même je vais t'appeler et les week-ends tu travailles aussi ? je travaillais quand j'avais les contrats maintenant j'essaye de c'est parce que j'ai vraiment eu un gros ce n'est pas un burn-out parce que je me suis arrêté avant mais j'ai vraiment eu un coup de mou et ben là du coup j'ai stoppé mais sinon ouais les week-ends je bosse je connais en fait il n'y a pas longtemps c'est pareil j'ai eu le même truc et pareil je n'ai pas fait un burn-out mais je n'ai pas passé loin c'est très dangereux c'est ça qui est bien c'est que quand on a déjà bossé un peu on connait son rythme quand on connait ses temps de travail on sent que ça arrive et on s'arrête à temps mais ça peut être très dangereux je pense bon j'ai eu de la chance mais je l'ai vu arriver donc je l'ai stoppé j'ai fait attention garçon et voilà je ne sais pas ce que j'ai fait moi c'est la tendance à dire oui à tout même croire que je peux tout faire super vite en plus puis en fait ah non du coup tu bosses le week-end le soir et puis au bout d'un moment tu es complètement crevé tu ne dors pas assez et puis voilà souvent concrètement c'est qu'on peut tout faire mais c'est parce qu'on oublie les pauses entre temps des fois on a besoin d'une journée complète pour pouvoir penser à autre chose ouais c'est ça c'est vraiment ça ouais c'est possible aussi après quand tu es beaucoup dans le boulot c'est difficile de passer une journée vraiment à ne pas y penser aussi ouais c'est clair bon alors là par exemple ok je pense que j'ai mon personnage je vais essayer de l'intégrer dans une compo peut-être je me dis ça peut être sympa hop là genre ben là alors voilà je vais sortir de ma zone de confort parce qu'il y a des animaux en mouvement vraiment fort donc là concrètement j'ai jamais fait d'études de dinosaures mais dans ma tête ce que j'ai c'est Jurassic Park j'ai des images de Jurassic Park mais bizarrement c'est ce qui se passe pas dans ma tête et je me dis qu'il a un boule comme ça et donc une patte qui est quelque part comme ça réponses à tous ces chiens que tu as fait marcher comment ? réponses à tous ces chiens que tu as fait marcher c'est pas faux en plus ça pourrait m'aider en fait mais évidemment ça ne me revient pas là on va dire un truc comme ça et ils ont la queue drôle voilà je sens que ça va être galère quand même quand je sens que ça va être trop galère et bien j'ai changé l'anatomie du bousin en même temps il n'a pas trop une grosse anatomie de tout qui existe mais ça je n'aime pas trop en fait voilà encore une fois c'est ce que je disais c'est que c'est jamais définitif ça en fait j'aime pas et donc du coup je vais l'enlever et je vais reécraser le remodeler jusqu'à se trouver un truc qui me plaise un minimum et là en fait je crois que c'est c'est donc je ne sais pas encore une fois c'est du aléatoire et ça peut durer très longtemps comme des fois j'ai le design relativement vite on va voir si c'est mon soir ou pas et donc globalement tu vas comme ça jusqu'au bout genre tu utilises juste une brosse tu redonnes tu modèles au fur et à mesure comme ça jusqu'à la fin de ton illustration entre guillemets il y a d'autres outils à priori bah non ça peut paraître chiant mais je ne sais pas j'ai l'impression d'avoir le plus le contrôle du truc je ne sais pas c'est pas chiant non non mais du coup pour ceux qui disaient qui peut-être pensaient qu'il y avait plein de brosses et tout je suis désolé mais c'est vrai que j'en ai pas grand chose j'en ai pas énormément désolé il va falloir tout apprendre tout seul il va falloir trouver de la brosse magique après je ne pense pas qu'il y ait des broches qui puissent vraiment aider il y a des textures je pense qui peuvent aider à faire une matière etc mais un peu comme en tradi ils ont la brosse à dents par exemple ça fait des gouttes ouais le couteau le machin le truc j'aimais bien le couteau des éclaboussures disons qu'il faut avoir besoin qu'il faut en avoir besoin avant de la chercher la brosse il ne faut pas se dire celle-là elle va me faire de la texture ça va être bien puis après ça va faire de la bouillie et bien ça va faire moche pourquoi le mec à qui j'ai piqué la brosse ça marche c'est souvent ça au début c'est ce que je pensais moi je pensais vraiment que je prenais la brosse c'est bon c'est win c'était très drôle c'est bon ça va le faire mais non pas du tout grosse mâchoire avec grosse canine ouais d'ailleurs les canines je ne sais pas si ça a une bonne idée j'aime bien le truc du piaf en fait mais en fait rien que là je commence je ne sais pas encore enfin si maintenant du coup je le dis mais là toute cette zone qui est gribouillée où j'entasse c'est un peu comme de la sculpture sur comment ça s'appelle la glaise je ne sais pas quoi l'argile l'argile pardon merci et du coup on rajoute on coupe un peu pour que ça donne un peu parce que bon là c'est censé être le bec c'est un peu usé quand même et donc du coup on va rajouter de la matière et en fait je n'ai pas présenté mes inspirations du coup je vais le faire maintenant parce que ça notamment c'est Laurel D. Austin tout le monde la connait je pense que tout le monde dit que c'est son inspiration et bien évidemment il y a des gens qui m'ont encore dit il n'y a pas longtemps qu'ils ne la connaissaient pas c'est vrai quand je l'ai présenté dans une vidéo j'ai vu des commentaires je te montre très vite ce qu'il y a fait en deux secondes alors pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est elle elle ne ressemble pas à ça elle fait des trucs comme ça et au final c'est vraiment un style que je surkiffe là j'ai juste mis des paints mais elle fait énormément de sculptures c'est ça c'est plus cette sculpture qui m'intéresse que c'est les paints concrètement parce que je trouve qu'elle est monstrueuse et en fait c'est cet aspect là c'est le côté comment dire dégueulasse de la sculpture de la peinture que j'aime en fait et c'est pour ça que je fais Season c'est vraiment un jeu où on peut faire ça un jeu dans le concept art c'est pas mal ça c'est pas mal ça je sais pas je pars sur quelque chose t'as essayé la sculpture ? j'ai essayé quand j'étais môme enfin môme j'étais en je suis en quoi ? en première non terminale c'est en terminale et j'avais surkiffé et t'en as pas refait depuis ? il n'y en est pas refait et je sais que dès que j'en aurai l'occasion je le referai c'est vraiment un truc que j'adore prends-toi un petit pain de pâte à modeler ça au moins ça ne salit pas je t'ai fait ça une fois j'ai trouvé de la pâte à modeler grise un gros pain de pâte à modeler grise attends je ne sais plus la marque et ça tu te promènes avec ça et puis en plus ça sent bon et ça ne dégueulasse pas tout partout ouais surtout ça j'ai pas trop la place en ce moment dans mon appart je pense que je me ferai engueuler par ma gueule ah voilà diotto pâte plume plastiline en fait modeler clé extra soft alors je ne sais pas où est-ce qu'on peut en trouver mais tiens je vais me la laisser sur mon bureau comme ça j'ai y pensé et puis ça ne sèche pas en plus ah bon du coup c'est super agréable à sculptier bon après c'est un peu mou mais pour s'amuser c'est rigolo mais bon là je commence à caler un petit peu de volume parce que hop et là encore une fois je ne sais pas trop où je vais c'est drôle au final je vais peut-être partir sur un plus j'aime bien ce côté de piaf peut-être c'est plus un piaf ou un peu idiot genre comme ça avec un petit coup ouais j'aime bien les petits coups énormément quand j'étais quand j'étais môme les créatures que je faisais c'était enfin même les humains c'était genre hop 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 je faisais le truc comme ça et je fais des petits coups comme ça ça c'était l'influence je crois que c'était un petit oeuf ou des conne comme ça tiens et Zbrush enfin Zbrush ça t'as essayé ? ouais j'ai essayé j'espère continuer dès que j'ai un peu de temps mais à la fin du projet je me l'y remets en fait je veux absolument faire de Zbrush vraiment donc par exemple le piaf que je suis en train de faire et bien je voudrais absolument le faire sous Zbrush je pense que j'ai pas un style réaliste du coup je pense que du coup c'est réaliste de pouvoir faire mes designs sous Zbrush bon pas tout de suite je pense parce qu'il faut un certain temps pour maîtriser le truc j'aime bien il est vraiment idiot et on m'a fait une remarque non c'est moi je parle pas trop on m'a fait une remarque on me disait pourquoi tous ces personnages ils sont idiot et au final c'est vrai il a raison et ils ont tous l'air vraiment stupides et du coup au final c'est peut-être parce que je sais pas j'aime bien du coup en fait j'ai trouvé ça cool ils font ça bien c'est bien les gens stupides moi j'aime bien c'est bien les gens stupides c'est mieux que les gens en compte ses yeux merde et sur le chat on dit que c'est un zombie chien dragon raptor on en est pas loin parce que je sais pas ce que c'est donc au final un peu moins maintenant bon j'aime bien sa tête je pense que je vais rester sur tête je vais arrêter de changer sa tête il me rappelle vaguement des dragons des dinosaures idiots dans Nabucodinosaure ou ce genre j'ouvrais la bouche pour dire c'est Nabucodinosaure j'en ai lu énormément mon père il a acheté des BD il a mis des BD de gros teubés excellent je pense pas qu'il ait eu le succès il a pas eu beaucoup de succès ce truc je sais pas moi j'aimais bien aussi en tout cas ouais c'est terrible donc là on peut peut-être lui rajouter un coup en fait ça qui est bien c'est que une fois que j'ai la base je me dis pourquoi pourquoi il a il a ça là si il a trouvé une utilité en fait dans le design je me dis peut-être parce qu'il peut avoir une bouche jusque là par exemple et là j'aime bien réfléchir je me dis c'est là où ça fait travailler un peu l'imagination et ce qui va peut-être apporter un plus au design c'est ça qui va faire qu'il sera un peu plus authentique le truc ce qui va avoir peut-être une réflexion derrière un truc qui est cohérent en fait crédible malgré la tronche qu'il a il est pas du tout crédible voilà donc là je mets mes lumières vite fait quand même j'évite évidemment d'aller trop dans les blancs trop dans les noirs sinon ça crame tout c'est ce qu'on me disait au café sale légèrement c'est là où j'ai appris ça je me suis dit ok plus trop de noirs plus trop de blanc encore un peu le faire des fois voilà voilà donc du coup une fois que j'ai ça c'est là où je commence vraiment à m'éclater c'est le petit côté comment dire rendu 3D pas fini c'est ce côté où ça brille un peu là ou ici le petit nekibari ça c'est vraiment un truc que j'adore c'est pas du tout réaliste mais au final je m'en fiche ça marche parce que je fais pas du réalisme bien que je respecte les gens qui en font parce que ça me bluffe toujours mais j'aime bien entendre ça au final je m'en fiche ça sonne bien bah c'est vrai au final si je veux être bien dans ce que je fais pas trop que je me torture sinon tu peux pas aller bien mais t'as raison c'est ça il faut sentir ce qu'on aime aussi c'est ça qui te fait finir par faire ta patte graphique il faisait faire des choses que les autres n'osent pas aussi genre là par exemple c'était la mâchoire de tout à l'heure c'est sympa c'est des trucs comme ça où par erreur j'avais trouvé on peut le faire les deux hop là ok je vais y arriver il y a ça et ça il y avait ce côté là où je me disais c'est sympa parce que ça fait vraiment pourquoi ça marche pas ça fait pour le coup ça fait une mâchoire un peu ouais ouais mais bon là pour le coup je trouve qu'il perd son originalité mais bon par erreur je suis quand même tombé sur ta mâchoire ça aurait pu être sympa mais là celui-là il m'intrigue un peu je me dis c'est rigolo est-ce qu'il peut pas avoir des trucs sur les côtés ou des plumes des trucs qui n'ont aucun rapport pour être drôle je sais pas donc je vais le garder en stock pour tout à l'heure et c'est comme ça que je marche sur le design pareil pour Paizo Paizo généralement le brief c'est on veut un ninja j'ai une fille ah ouais ah ok très bien bon pas tout le temps parce que des fois ils ont des icônes des modèles qui sont déjà pré-existants mais les trois cartes c'est on veut ça ok et on est libre de créer ce qu'on veut du coup c'est comme ça que je marche je me dis ah tiens par erreur j'ai fait ça bon là du coup je vois que c'est pas trop forcément viable je verrai tout à l'heure peut-être plus bas je sais pas et du coup là ça peut être sympa je peux faire comme les vautours faire un collier ça lui fait des mini zels aussi ça lui fait des zels ou un collier je sais pas ça peut être sympa un collier ah oui on va faire un collier pas trop parce que si j'ai eu le temps de finir ça hop et du coup ben là par exemple je trouve ça trop lisse donc je vais rajouter des trucs alors soit je rajoute des plumes mais j'aimerais bien que ça fasse un peu comme les vautours un peu dégueulasses et les vautours je crois que c'est un des animaux les plus dégueulasses hop on ira jouer ben là il devient c'est ça qui est marrant il devient tout de suite encore plus teubé avec des poils là ça me fait penser un peu au personnage dans Dark Crystal oui il faudrait lui faire un énorme corps une sorte de chocobo mort vivant alors ben maintenant que j'ai ça hop je vais réunir tout ça je vais le dupliquer et je vais le mettre en généralement j'aime bien faire les des masques des objets dynamiques que je reduplique derrière et que je duplique comme ça j'ai tout c'est à dire que si je dois revenir à une étape je le mets dans un fichier je l'appelle hold moi après je l'arrangerai mieux si je dois passer le fichier évidemment parce que sinon il n'y a que moi qui m'en sort c'est un peu un labyrinthe et voilà ben là encore une fois je vais partir sur quelque chose soit je pars sur une compo donc je peux dire genre il est à l'affût genre il y a eu un bruit dans la jungle je ne sais pas quoi donc il lève la tête donc ce serait bien de faire la tête le corps de l'autre côté genre en mode il était en train de brouter il s'est passé quelque chose et il est en mode les yeux qui divergent ça ça va tout faire c'est ça oui c'est ça désolé non c'est parfait ça fait des trucs improbables je l'avais dit c'est aléatoire le résultat est aléatoire hop là donc il fait un truc comme ça bien que là je vois que là je lui ai fait un coup qui est normalement un peu trop mou il faudrait que ça soit plus comme ça donc on va éviter donc moi je pense que ça ne va pas marcher donc je fais marche arrière et il va plus être en mode tranquillou je vais peut-être faire un un mec qui le chevauche tiens par exemple un mec aussi stupide que lui qui va le chevaucher Simon qui dit que c'est une dragodinde hé j'aime beaucoup j'aime beaucoup le nom dragodinde il y a Nessie qui demande sur quelle taille tu bosses le format le document ouais c'est je ne sais pas on va voir 4096 par 2048 oui alors c'est les puissances de 2 parce que c'est le c'est le côté nazi de la production de jeux vidéo toujours en puissance de 2 sinon on est reculé par les programmeurs oui donc ça c'est devenu une habitude au final mais ouais j'aime bien travailler en grand parce que je ne sais jamais en fait le truc c'est que je ne sais jamais si ce que je fais ça va déboucher sur l'illustration en fait et donc du coup à chaque fois je travaille sur des gros 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 format et voilà donc au final celle là je n'aime pas commencer sur des petits formats je ne suis pas trop à l'aise je pense j'aime bien d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais au début j'étais là et j'ai agrandi 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 ou rétrécit rétrécit je ne sais plus ce que c'est et c'est volu tellement voilà du coup je vais lui faire une sorte d'armure du coup ce qui va être monté et pour l'instant c'est une grosse patate ouais voilà c'est ça je pars de ma base grosse patate donc je prends des volumes faciles du coup je maîtrise entre guillemets je maîtrise ce que je vais pouvoir faire en fait et donc du coup ben là une sorte de truc ah oui il y a des trucs c'est n'importe quoi ce truc bon du coup ben voilà je sais que là il va y avoir des ça va se plier là parce qu'il y aura des petites ailes je ne sais plus il y aura des petites ailes ou alors des aigles repliées je ne sais pas voilà un truc comme ça c'est pas mal et sinon pour revenir sur les inspirations il y a quelqu'un que j'adore mais qui n'est pas connu enfin qui n'est pas connu qui n'est pas très connu c'est Izzy Medrano je ne sais pas si vous connaissez ouais j'adore aussi ce mec et je lui ai envoyé j'ai réussi à lui envoyer un mail un jour en lui disant merci je lui ai juste dit merci beaucoup d'avoir fait ce que tu as fait c'est un mec qui m'a totalement inspiré et lui aussi il est fracassé dans sa tête ça je pense et il y a aussi Sam Nielsen aussi ouais très très bon c'est pour les gens qui veulent vraiment découvrir jouer avec les volumes les lumières c'est très très bon un blog il met tout en plus il fait il fait des cours je crois sur son blog et ouais après il y a tous les mecs de Blizzard notamment Didier Samouez c'était le premier quand j'étais gamin je jouais à Warcraft 2 et ma mère m'avait amené au géant casino moi j'étais Warcraft 3 et en fait je n'ai pas joué au jeu avant d'avoir lu et relu et re-re-re-re-lu le bouquin qu'il y avait dedans qui font plus qui mettent plus les petits calepins pour dire c'est le jeu les touches c'est ça et dedans il y avait plein d'illustrations du gars et j'étais le manuel le manuel voilà j'étais en extase devant ces dessins et toujours d'ailleurs je crois que j'en ai là mais oui à l'époque où les jeux ils étaient dans des boîtes des vieilles boîtes en carton de merde c'est lui qui fait ça ouais ça c'est je me souviens là je peux dire exactement où j'étais quand j'ai vu ce dessin dans la voiture à quel moment à quel endroit ça m'a tellement marqué du coup c'est pas pour rien que j'aime Blizzard je pense parce que j'ai été bercé par par le truc par l'univers c'est une histoire d'amour dit à longtemps et ouais on sent l'émotion dans la voix chevrotante et tout c'est parce que j'ai pas bu ça bon d'accord je vous en profite pour voir on va rajouter des trucs pour que ce soit moins lisse puis ça va bien ça fait un bon rappel avec le puis on dirait qu'il est gelé dans le temps c'est rigolo on va s'occuper du gars qui le montre maintenant du coup encore une fois même si on fait des trucs à l'arrache en disant je m'en fous c'est bien d'apporter de la crédibilité au design mine de rien genre là il faut qu'il y ait de l'espace pour qu'il libère ses ailes c'est ce qui fait que finalement tu rend crédible ton image dans sa totalité même si le design est absurde c'est ça je trouve ça important c'est pour ça que je suis un féru d'anatomie j'adore 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 ça en fait et quand j'ai commencé à apprendre j'étais tout le moment en extase j'étais ah ouais c'est trop bien les muscles et tout et du coup maintenant quand je fais un personnage un gros monstre j'essaye au plus possible d'avoir une anatomie presque correcte c'est difficile d'avoir une anatomie presque correcte sur un monstre parce qu'il va être déformé etc mais un maximum j'essaye de et du coup en effet ça crédibilise le truc et du coup ça rend plus impressionnant ça rend plus à la portée un plan ça c'est sacré d'un nom quand même oui un don bien solide ça mais du coup je vais arrêter de faire ça je vais juste agrandir le truc trop plus simple hop là je sais pas si je ferai un fond on verra et ouais c'est mes vieilles habitudes donc ouais pour l'anatomie comme pour tout le reste c'est vraiment au fur et à mesure à force de faire que t'as appris exactement t'as appris des cours d'anatomie non j'ai juste acheté un bouquin qui était très bien c'est Sarah une russe je sais pas comment elle s'appelle c'est un bouquin super connu d'Anath comment elle s'appelle Sarah je sais pas quoi et je l'ai je l'ai potassé et même encore maintenant il y a des trucs que je sais pas faire Simblette c'est un livre blanc avec un gars croupillant noir ouais c'est ça c'est l'anatomie pour l'artiste de Sarah Simblette il est vraiment génial ce truc ouais il est cool j'avais investi à l'époque j'avais toujours Monet McDo là dedans et voilà après rendre les petits détails qui fait que ça va rendre le tout sympathique je sais pas petit truc hop genre le truc voilà voilà là ça va être une grosse poule genre limite un échassier je sais pas si je fais un échassier ça peut être sympa je sais pas ouais genre un truc je sais pas on le voit ça peut être drôle donc du coup maintenant qui est-ce qui va le monter je ne sais pas on suggère un gobelin sur le chat un gobelin allez c'est pas comme si j'en faisais tout le temps mais je sais même pas pourquoi je propose ça parce que je suis pas très à l'aise avec le truc tu te mets en danger ce soir ah bah c'est le risque on va le faire un porte-étendard ça peut être sympa par contre quel côté voilà c'est gênant parce que si je le fais de ce côté je trouve que ça gâche un peu tout mais en même temps ça va bien et de l'autre côté on verra rien ou alors il faudrait que je fasse plus grand donc choix Cornélien autrement on suggère un E-Walk choisi les fans de Star Wars on verra en décembre s'ils sont encore on va faire un truc au pif on va faire une tête voilà fais quelque chose d'autre au pif pour voir ce que ça va donner un mot d'ordre lâchez-vous bah là pour le coup c'est vraiment un truc important savoir se lâcher en fait le truc c'est qu'il y a plein de choses qui viennent là ce design là ici il a été fait juste parce que j'ai trouvé juste parce que j'ai fait des accidents des erreurs j'ai repris juste ça parce que si à la base je m'étais dit ok il faut que ce soit just happy accidents ouais moi je pense Bob Ross vraiment en parlant de Bob Ross apparemment sur Twitch ils vont passer tous les épisodes dans ces émissions donc c'est toujours intéressant à voir c'est le gars avec la front là ouais ouais c'est ça comme le mec que t'es en train de dessiner en fait vas-y mets lui une palette et bah voilà tu mets Bob Ross sur le Bob Ross oui mais où est-ce qu'on va ah bah là je en fait à la base je pensais faire un nez mais en fait ça peut être super sympa de faire un casque on le voit à peine un gobelin afro ou non avec un casque on va dire que les afros sont dessous ça marche voilà j'ai fait une erreur ouais bon c'est pas grave c'est que j'ai tout mis sur le même calque et là je suis un peu emmerdé bon c'est pas grave on va dire c'est les erreurs du coup je sais pas si j'aurai le temps de le finir je pense que s'il y avait pas eu le mec dessus je pense que j'aurais peut-être fini mais je pars dans quelque chose t'inquiète pas on a encore du temps c'est toi qui gère du coup faudra me dire parce que je n'ai aucune idée du temps qui passe pour l'instant il est 10h30 tu vois ça va quand même on parle on parle on dessine pas trop voyons voir quelles questions on t'a pas encore posé et pour l'avenir tiens pour les projets pour dans le futur en fait comment tu dois qu'est-ce que tu prévois est-ce que tu prévois des changements de carrière ou bien une fois que là bientôt le projet season c'est fini on parle des vacances et il y aura les vacances ça c'est certain alors là il y aura les vacances mais par contre je me connais et je sens que les vacances ce sera une semaine où je ne fous absolument rien je pense que je vais partir avec ma copine à l'étranger quelque part pendant une ou deux semaines et derrière je vais dessiner à bloc et ça je ne peux pas en fait le problème c'est que c'est un enfin c'est un problème parce que ça me va mais j'ai du mal à ne pas dessiner en fait et en fait c'est tellement devenu une habitude depuis que je suis gamin en fait c'est que voilà quoi ça tu n'es pas trompé de boule non mais je suis content et encore une fois heureusement qu'il y a mes parents parce qu'ils m'ont quand même fait confiance ça ça peut être délicat aussi je peux comprendre il y a des gens aussi ils tombent sur des parents peut-être un peu un réfractaire ou en mode ce que tu disais pour rigoler mais au final je pense qu'il y en a qui ne s'est pas pour rigoler qu'en disant choisir un vrai métier machin et tout moi je pense que mon père n'était pas forcément à l'aise au début je disais non mais j'exagère mais voilà au bout d'un moment ils ont dit bon ok tu vas faire ça mais essaye j'ai eu de la chance ouais moi aussi c'est vrai qu'il y en a les parents ils ne veulent vraiment pas du tout ils veulent les convaincre mais alors là ça ne doit pas être facile mais c'est amusant ce que tu viens de soulever sur comment dire sur le fait de ne pas réussir à s'arrêter de dessiner et de se poser la question à un moment il n'y a pas longtemps j'ai été amené à me la poser aussi c'est finalement tu te dis bah bon ok j'assume le fait de ne faire que ça et d'aimer ça il ne faut pas toujours se remettre en question ce n'est pas toujours utile non plus il faut le faire une fois il faut le faire c'est important de se remettre en question mais après il faut une fois que c'est pris voilà il ne faut pas faire marche arrière pas vraiment s'il y a des gros problèmes mais évidemment je pense que c'est c'est important quand même de se poser des questions et donc après les vacances ce serait quoi ? après les vacances ça serait du full freelance parce que je suis un peu dégoûté parce que en même temps je fais un projet que j'aime bien et vraiment quand je vois les autres projets je me dis c'est vraiment un projet qui coule je suis assez privilégié mais j'ai envie de faire du freelance à la base là je ne fais pas ce que je veux faire à la base c'est à dire de l'illustration et donc du coup je veux faire de l'illustration freelance full évidemment postuler chez Blizzard je vais postuler après je ne dis pas que je serais pris la base la base je suis en train de préparer mon portfolio qui est presque fini là et là une fois que c'est fini je vais je vais balancer mon mon et au delà de ça je vais faire du freelance parce que là j'ai dit non en fait avec le projet j'ai dit non à plusieurs boîtes genre genre l'autre c'est vrai mais j'ai dit mais des petits contrats mais ils vont être contents trop bien ça y est il est dispo le mec il est dispo non mais c'est bizarre de se faire d'ailleurs ils sont tous là sur le live pour te recruter non mais ça fait un peu prétentieux de dire ça non t'inquiète non mais je peux mal exprimer mais dans le sens où il me prend tellement de temps ce boulot c'est pour ça que je vais prendre les vacances parce que j'ai vraiment envie de faire une illustration pure et donc du coup refaire vraiment une phase freelance à part si en effet si j'arrive à dégoter un poste j'ai bizarre et ça je pense que ce sera pas avant un moment je pense qu'il faut avoir de la bouteille un peu plus de bouteille peut-être beaucoup de passion et Mr Jack c'est toujours la passion je l'ai c'est vrai t'as raison Mr Jack il a fait tous les verts ok mais bon ce mec mais si tu le veux je pense qu'au bout d'un moment ça va venir le mec est abusé Mr Jack vraiment vraiment très très bon ouais j'adore il a une super efficace en fait en quelques traits il te fait un truc et c'est Inktober mais mon dieu ouais ils sont cool aussi pour nous revenir au fait de faire ce qu'on aime c'est aussi que ça des fois ça détruit pas la santé mais le moral surtout ça peut se dégoûter ah ouais ouais il faut faire attention c'est pour ça que moi c'est pareil avec la colo BD en fait la couleur BD j'ai du mal un peu à m'en sortir mais pareil c'est j'ai envie de faire l'illu je veux faire l'illu et puis je peux pas encore pas trop c'est pas possible à côté et non c'est super dur parce que je suis après plus ou moins à plein temps sur la colo BD et faire l'illu à côté c'est possible mais pas trop et pas autant que je voudrais donc sentiment de frustration au bout d'un moment ça pèse quoi mais bon faut faire avec y'a pas d'urgence non plus je comprends ouais faut choisir des fois et bah obligé de dire moins à des trucs c'est dur je fais là je sais pas hop là tiens tout à l'heure tu parlais des conseils que t'avais donnés Grelin mais en dehors de ça t'as peut-être eu d'autres mentors et du coup quel serait le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ta progression tu sens que ça t'a vraiment changé ta vision des choses c'est une très bonne question faut juste que je réfléchisse parce que t'en vais pas il va y avoir deux conseils oui bien sûr faut que j'en trouve un déjà parce que j'ai en fait le problème c'est que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge non mais vraiment c'est vraiment super handicapant surtout pour les prénoms non moi je pense que je crois que c'était un mec de chez de chez Bizarre que j'avais opportuné sur Facebook je fais tu as osé j'ai osé regarder un mec de chez Bizarre qui était très gentil très patient il en fallait et du coup je sais plus ce qu'il m'avait filé je sais que ça m'avait énormément aidé je crois que c'était par rapport à des lines et vraiment en mode mais c'était un peu le même discours que les prémices du discours que je t'ai actuellement du sens lâche toi fais ce que t'aimes et du coup je pense que ça vient de là ce déclic aussi je ne sais plus qui c'était un mec de chez Bizarre c'est peut-être Kindred ou Metcalf je ne sais plus et ici il y en a un autre j'en avais un autre en tête qui m'avait aidé merde j'ai oublié je l'avais là il y a deux secondes le retour de l'autre côté de l'aquarium ça te reviendra et se souvenir c'est difficile c'est qui ça va revenir ça va revenir je ne fais pas je comprends ça m'arrive tout le temps je ne sais plus non ça va revenir là tout de suite il ne vaut mieux pas que je cherche parce que je vais m'y retrouver et dans la conversation ça va revenir mais ouais il y a deux trois personnes qui m'ont aidé de toute façon je pense qu'on se fait autodidacte moi je dis que je suis autodidacte mais en soi on ne l'est jamais vraiment il y a toujours des gens qui viennent parasiter l'apprentissage ce qui est bien au final moi je dis que je suis autodidacte parce que je n'ai pas fait de formation c'est juste ça sinon les gens qui m'ont aidé si je dois citer tous les gens qui m'ont aidé sur Café Salé je ne compte plus ça qui est bien c'est partagé c'est ça qui est bien et c'est pour ça que j'aime bien votre concept c'est comme Café Salé c'est partagé et il y a des gens qui m'ont dit sur Twitch pourquoi tu ne fais pas des trucs payés sur Patreon au lieu de faire des tweets je m'en tape je fais ça vraiment pour aider les autres moi on m'a aidé je ne vois pas pourquoi je n'aiderai pas les autres et ça je pense que c'est important on perd souvent vite le fil bon là hop j'aime bien ces cornes coupées c'est rigolo ça fait penser en fait ça fait un peu penser à le design des casques de samouraï ouais mais d'où loin c'est curieux c'est marrant faites le pire hop vous savez qu'on est en train de rater retour vers le futur 3 en ce moment on l'a déjà tous vu c'est pas le meilleur c'est vrai que c'est pas le meilleur d'ailleurs j'ai trouvé ça abusé bon ok c'était cool le truc du 15 octobre machin mais il y en avait tellement partout j'en ai fait une indigestion du ah Mcfly machin arrêtez enfin bon peut-être que je suis un vieux con je sais pas à cet âge là déjà date ? t'as quel âge d'ailleurs ? j'ai 28 petit jeune un an de plus avant ? j'ai juste un an de plus ah ça va je suis bien ce que t'es en train de faire voilà donc du coup j'essaye de faire des des drapés ça qui est bien c'est que même pour chaque petit bout de chose là si ça se trouve ça va être une illustration ça je sais pas mais c'est de devoir placer des trucs bah là il y aura des ici il y aura des du métal à travailler qui va être sympa là il y aura des drapés là il y aura les plumes je pense que je vais bien m'éclater si tu l'amènes plus loin en tout cas elle est prometteuse déjà ça c'est je pense que je vais je vais la finir pour histoire de vraiment de fournir comme avait fait Pierre mais après je sais pas combien de temps je vais mettre c'est pas dit j'aimerais bien la finir vraiment les pâtes les pâtes les pâtes alors les pâtes à moins qu'ils soient dans l'eau on peut se faire dans l'eau ça peut être ça peut être une sorte de conquistador gobelin dans les marécages ça peut être rigolo et du coup là j'agrandis encore l'illustration mais je sais pas combien on fait du coup donc la réponse que j'ai fournie tout à l'heure je ne sais pas qui t'es erroné donc là on est à au moins tu te dis à combien ça a commencé quoi c'est déjà pas mal 3766 par 3758 je suis presque en parfait presque oui effectivement hop oui on va passer aux pâtes sur la page youtube on nous dit à juste titre que ça collerait bien dans le grand tournoi sur Hearthstone c'est pas faux c'est vrai j'y joue pas Hearthstone mais et ben voilà t'as dû voir les illustrations passer j'imagine beaucoup de chevalier c'est des monstres il y a des fois il y a des mille illustrations qui se passent ce qu'elles foutent là dans Hearthstone je comprends pas genre qui sont qui sont qui sont moins bien faites en fait ouais bah c'est des trucs qui datent du ouais je pense des cartes avant ou des illustrations qu'ils ont récupéré ou des trucs comme ça le TGC je sais pas quoi là ouais c'est possible mais sinon à chaque fois c'est une tuerie quoi de toute façon je suis pas objectif avec Blizzard à part Diablo je suis désolé je vais peut-être en fâcher quelqu'un Diablo je suis vraiment pas fan c'est vraiment qu'il parle pas mais comment fais-tu mais je comprends pas en fait je comprends pas le jeu je comprends pas comment tu comprends pas le jeu tu comprends le jeu mais c'est ça c'est pour ça que je comprends pas mais bon ça je pense que c'est une question de goût encore une fois et ouais comme quoi il y a des gens qui n'aiment pas Diablo ça alors bah dis donc on en apprends tous les jours à niveau de l'univers c'est plein de monstres c'est trop dégueulasse c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs il y a des illustrations que je kiffe de Diablo de Brom le mec qui s'appelle oui qui a fait le boucher de Boucher ouais le boucher on va voir elle est exquise ouais j'aime bien ce mot là avec cette illustration donc maintenant ouais il faut savoir ce que je lui fais je lui fais une torte de plastron qui pend avec des j'aime bien faire des petits brologues des trucs qui dépassent une tasse une tasse à café ça montre aussi encore une fois ça ajoute de la crédibilité c'est lui il est en va-de-rouille il fait son petit café du matin on allait tuer quelques autochtones ouais alors là du coup j'ai peut-être galéré je sais pas trop ce que je vais faire encore à grandir le truc c'est subportable je déteste ce que je fais j'ai du mal à cadrer sur une illustration et bien c'est pas grave c'est une dimension mais bon voilà chacun heureusement qu'on a inventé le numérique sinon tu serais malheureux ouais je pense aussi t'es obligé de recommencer ton dessin à chaque fois ou alors tu mets des scotches il y en a s'ils font ça c'est vrai après tu vois ton dessin en robe sur un grand papier il nous reste quelques questions alors je t'ai un peu posé la question tout à l'heure mais comment tu gères ta motivation est-ce que des fois t'en as pas marre de dessiner est-ce que t'as des techniques pour te motiver à dessiner si jamais t'en as marre ou qu'il faut faire le boulot et que t'as pas envie ouais concrètement ça m'arrive d'avoir des phases où je balance le stylet j'ai dit ok je vais jouer à WoW non mais vraiment il y a des fois c'est pas possible et à ce moment là je vais faire une pause c'est juste ça et en effet c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé cette année j'avais travaillé pour Paiso et j'en pouvais plus et il fallait le faire et du coup alors là on s'accroche il faut vraiment s'accrocher parce qu'il faut le faire il faut juste faire le truc mais après une fois fini on va se mettre en boule comment ? tu fais comment pour gérer ton temps ? tu disais que t'avais appris à gérer ton temps et bien est-ce que t'as des techniques précises ? j'ai de la chance j'ai de la chance de travailler mieux sous pression déjà donc plus la deadline approche plus je suis efficace donc bon par contre plus elle est loin plus je suis dans la deadline moins je suis efficace c'est ça voilà mais sinon sérieusement c'est juste de l'expérience qui a fait que il n'y a pas eu de recette miracle c'est juste à force de faire des trucs je me suis dit ok maintenant un personnage ouais tu te connais et ça varie tout le temps il n'y a pas de truc fixe encore une fois c'est comme là ça se passe bien parce que j'ai eu un peu d'inspiration etc s'il n'y a pas d'inspiration ce qui arrive je peux être bloqué sur une robe d'un personnage pendant 3 jours et là je fais j'ai perdu 3 jours surtout si après le gars il te dit on peut changer la robe non je vous paye 10 000 euros c'est gratos je veux garder la robe c'est ça le truc cruel même si t'as passé 3 jours sur la robe s'il faut la supprimer il faut la supprimer à part si tu fais ton chui on garde la robe il faut négocier un peu c'est ça j'aime bien les pattes comment t'as fait j'aime bien comment tu as fait les pattes ouais j'ai essayé de mettre un peu de mouvement parce que le reste est un peu statique du coup j'ai peur que ça soit un peu trop statique en haut du coup donc je pense bouger un poil ça je pense le truc que j'utilise c'est presque jamais mais que j'utilise des fois le smuge le smuge le doigt le duet bon bref on va mettre peut-être un peu de voilà donc là en fait je me rends compte ok j'ai la j'ai la base on dirait bien qu'il a le vent dans la tronche avec les plumes derrière sa tête enfin si c'est des plumes ouais je sais pas ce que c'est encore je pensais que c'est des plumes hop là le petit truc rigolo non on va dire que j'ai ma base alors là je vais trier mais je sais qu'il y a mon voilà il y a lui qui n'a pas et lui ok là c'est la bagueule ça va bien rendre j'espère est-ce que tu pourras nous montrer comment tu mets en couleur et bien là je vais attaquer vite fait ce que j'ai fait oula une de tes manières de mettre en couleur évidemment je vais l'appliquer un peu partout si on n'a pas pour longtemps et après je vais passer en couleur directe je vais essayer d'aller le plus vite possible ça ne stresse pas tiens est-ce qu'on a une image à critiquer ou pas il y en a quelques d'une ça s'est excité d'un coup comme d'hab sur la fin bon allez je poste mon image on verra voilà j'ai un peu premier pourquoi il est coupé lui ah oui je suis bête ok hop là j'ai rangé ma chambre je vais pouvoir aller prendre mon dessert maintenant hop là donc là alors là je vais toujours avec la même brush de toute façon encore une fois quelle originalité je vais essayer d'appliquer dis donc il y a 5 images sur l'événement là d'un coup je dois faire les 5 ou non comme tu veux je prends le temps du coup tu regardes un petit peu tu me dis tout ce qu'il faut que je fasse quelle heure il est là 23h ouais c'est surtout c'est surtout qu'après c'est pour toi aussi pour pas non plus se coucher à pas d'heure ouais bah moi en soit je suis jusqu'à minuit et demi max max quoi après je sais pas trop parce que d'après youtube on peut tourner pendant 24h allez marathon c'est parti moi je fais chaud voilà j'aime bien faire les lèvres pincées un peu par les dents quoi je trouve ça drôle c'est des petits trucs qui rajoutent au personnage quand tu es un peu burlesque voilà le nez donc je joue toujours avec mes valeurs toujours autour pour faire des décalages du coup quand tu parlais de bosser pour Blizzard ce serait toujours pour les univers Warcraft, Starcraft a priori pas Overwatch pas Diablo si je dois postuler dans un univers bah j'aimerais Warcraft concrètement c'est l'univers que je préfère c'est là où je suis après Overwatch je pense que je le connais pas assez encore déjà donc mais il n'y a aucun soucis je vais bosser pour Overwatch je serais top aussi donc en soi tous les univers mais encore une fois je pense que Warcraft c'est peut-être mon poulain c'est mon préféré c'est aussi des jeux que t'as beaucoup pratiqué du coup ouais c'est surtout ça parce que j'ai un passif avec c'est l'univers quoi j'aime tellement l'univers hop alors après le métal j'aime beaucoup faire des boss c'est l'équivalent des cicatrices je suis fan et les détails encore une fois ouais c'est des détails qui qui essaye de pas trop détailler essayer de pas trop aller dans le si je veux faire une grosse cabosse là vite fait si j'y arrive voilà toujours jouer avec ces hop et après il efface un petit peu voilà encore on a une matière différente sur les cordes donc c'est encore plus drôle mais toujours avec la même broche donc j'essaye de c'est juste une question de jouer sur les contrastes c'est à dire que là sur le métal c'est très fort je prends une matière très noire très blanche et derrière hop alors que là je vais attention voilà plus maths ok et là du coup je m'emballe un peu sur les détails et après ça peut durer des heures c'est pour ça que j'ai dit une illustration au final comme ça qui part sur une base simple un peu après me faire 20 heures on va le distraire avec une question tu parlais de ton bouquin d'anatomie tout à l'heure est-ce que tu en as d'autres des livres d'autodidacte des livres de cours des artbooks aussi je fais pas mal de BD de comics de manga si j'avais acheté des bouquins de trucs de pain de digital pain je ne sais plus comment il s'appelle ce bouquin ils en ont fait plusieurs c'est une sorte de imaginefix de digital je ne sais plus comment il s'appelle le truc 3D Total ouais je crois que c'est ça j'en ai quelques-uns j'avais regardé des trucs qui étaient super sympa dessus mais après j'ai arrêté de les acheter et au final j'ai vu qu'on pouvait avoir la même chose sur internet là c'est vrai au final je préférais m'acheter des bouquins genre des BD que ça que je pouvais trouver sur internet donc ouais j'en ai quelques-uns du coup au début que j'ai acheté mais c'est pas ça qui m'a servi le plus au final je pense que ce qui m'a servi le plus c'était les forums etc en tout cas j'ai trouvé mon compte ça c'est sûr sinon j'ai des arbots ouais j'en ai quelques-uns j'aimerais bien en avoir plus mais c'est ça voilà dans mes désirs les plus secrets oui j'aimerais bien en avoir une bibliothèque entière mais j'ai pas les sous ouais j'aimerais bien c'est ça donc de temps en temps pour Noël pour se faire plaisir c'est ça généralement moi je m'achète des bouquins à Noël et en site web alors t'as des ressources en ligne préférées des vidéos ou bien des plateformes des tutos ouais ouais pour ZBrush j'ai fait des tutos j'ai pris des tutos comment ça s'appelle ce site ? et les formes ? comment ? et les formes ? non ça doit pas être ça non moi je pense pas non c'est Gumroad là ah Gumroad ok voilà Gumroad et du coup ouais ouais j'ai pris 2-3 tutos qui m'ont aidé à commencer que je pense que je vais reprendre d'autres parce que c'est compliqué donc des fois se remettre à une formation tout seul enfin c'est dur c'est dur ouais c'est éprouvant quoi surtout quand on a 3000 choses à faire derrière c'est ça top l'oeuf encore je serais étudiant on m'en fout ouais c'est ça profitez-en les enfants si vous êtes étudiant c'est clair voilà profitez-en sinon les bouquins j'en ai plein enfin j'ai du plein j'ai de n'avoir plein j'aime bien en fait j'aime bien le média enfin le médium l'avoir dans les mains sentir l'encre et tout ça ouais t'as des bouquins en pdf oui mais ça sent moins bon oui ça sent pas bon puis tu peux pas les feuilleter les chiants oh vraiment non ou alors avec le tactile maintenant mais bon ah ouais même le tactile j'y arrive pas moi c'est chiant ça m'énerve je préfère un bouquin avec des pages ouais bah ouais je peux comprendre non mais tout le monde n'aime pas le tactile tout ça bah là je suis encore en train de m'attarder bon c'est maladif je crois donc je vais essayer de dégrossir un peu pour passer en couleur assez vite ou alors je peux passer en couleur et je ferai ça plus tard ouais comme tu veux j'ai juste passer ça là j'ai changé de broche sans faire exprès mais j'ai changé de broche j'ai pris la ronde celle de photoshop basique j'ai refait quelques réglages dessus c'est des trucs basiques là dedans dans les formes sur la diffusion et le transfert ah ouais mais rien de bien méchant tu utilises aussi le mode de fusion de la broche ou l'opacité et le flux ouais sur la pression j'ai le stylet ouais mais sinon j'augmente le pas merde je crois que j'ai tout décoché en fait quand même débile non on va voir ça de suite ah non c'est sur la gomme ça va donc je n'ai rien décoché ça va ouais j'augmente le pas ici pour pas que ce soit trop dégueu et sinon il n'y a pas grand chose l'opacité je la mets à 100% et je le fais sur le stylet et tu t'envies toujours en mode normal ouais tu n'utilises pas produit ou non 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 ouais techniquement ça reste assez chiant c'est pas chiant c'est bien du coup c'est un bon exemple ouais ça prouve aux gens qu'il n'y a pas à utiliser les molles c'est sûr vu comme ça oui après il y en a qui se démerdent bien avec les mods de toute façon c'est comme il y a plein de gens qui sont agréables sur Twitch pardon c'est un truc mais sur Twitch ils disent ouais qu'est-ce que je prends comme tablette je prends une 24 ou une 27 alors c'est qui qui paye les gens et je leur dis voilà je connais des gens je ne sais pas s'il a changé depuis mais ça m'avait choqué quand Groenet il avait dit qu'il a changé il a changé oui parce qu'il ne marche plus l'autre c'est pas possible merde il faut se réveiller mais du coup c'est qu'un outil c'est bien ça montre vraiment que c'est qu'un outil c'est pareil pour les brushes je pense tu t'es à l'aise avec des brushes custom ou pas moi mon style fait que je pense que je n'ai pas forcément besoin de brushes custom j'ai appris comme ça et puis ça me va et puis bon on va peut-être passer dit-il en travaillant sur sa Cintiq 27 pouces oui je pense que c'est important de souligner avant je n'avais pas ça justement est-ce que tu pourrais nous parler de ton matériel et bien avant d'avant à travers le temps finalement pourquoi t'es passé d'un matos à un autre et qu'est-ce que tu penses dans 27 pourquoi la Cintiq pour frimer et bien tout ça pour dire qu'au final j'ai commencé sur une bambou bien pérave yeah j'ai pérave j'ai commencé j'ai switché sur une A3 Intuos 3 ou 4 je ne sais plus le pavé en me disant je me suis dit j'aime bien dessiner sur du grand en fait c'est vraiment par contre c'est vraiment un critère j'aime bien bosser sur du grand en format et et la bambou c'était juste vraiment pour commencer et il faut que j'arrête avec cette armure et donc du coup j'ai acheté la A3 et c'était pas mal mais j'ai vu que je n'utilisais que la moitié de la tablette donc je l'ai revendu à un ami bon pas cher du tout et je me suis acheté une 4 une chose 4 je crois une chose 4M qui je pense j'ai bossé pendant un an et demi avec un Morphée et je pense c'est l'une des meilleures je pense à mon avis c'est vraiment ça fait vraiment c'est un juste milieu c'est un très bon milieu elle est très balance elle est bien et du coup derrière je me suis dit j'ai testé une fois la Cintiq et là j'ai fait ben banco j'ai vraiment à l'aise dessus c'est vraiment des sensations que je retrouve en fait il y a plus de dissociation que tu fais avec déjà l'écran et la main et ça on s'y fait mais bon c'est vrai que si tu peux dessiner directement sur ton achat comme quand tu dessines sur ton carnet et ben go et donc je me suis dit c'est un investissement je suis en CDI dans une boîte c'est bon je me fais plaisir oui mais profite et en plus j'en ai profité en même temps c'était l'occasion c'était maintenant jamais en fait j'ai testé je l'ai eu et je l'ai revendu elle était comme neuve je l'ai revendu à une graphiste qui est contente maintenant et du coup j'ai craqué pour celle-là parce que je savais que j'allais avoir presque à moitié prix donc il y en a beaucoup qui se posent la question est-ce que je dois prendre une Cinti ben test ben c'est ça il faut tester moi j'ai testé moi j'ai testé ouais c'est rigolo mais la tablette j'aime bien donc bon ça va heureusement pour mon budget ça va ça me manque pas non mais moi je sens pas avec ce point je suis allé sur un stand à Wacom et je dis le mec il faisait tester la 27 et il me dit bah vas-y je la teste qu'est-ce que ça de toute façon j'ai la 24 c'est bon le coup de foudre quoi en fait c'est autre chose encore autre chose ouais waouh j'ai passé la couleur on pourrait avoir une photo de ton bureau et de la belle Cinti mais t'en aurais plus une sur Facebook si il y en a peut-être une sur Facebook je pense ce serait chouette de voir c'est au taf c'est pas chez moi du coup il y aura pas les 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 BD avec allez hop on va passer à la couleur donc maintenant pour la couleur ben c'est simple je je garde ça je vais essayer de tout en fait je vais tout je vais tout mixer il y a Grenet et Marc ils font ils font la petite classe là sur le chat ça suffit ils font quoi ? ils font les bêtes ils font les bêtes ils font les idiots ah bah bravo raconte des bêtises alors bon la couleur bon je prends ça donc j'ai écrasé je vais l'appeler NB pour noir et blanc jusque là ça va et là après je fais couleur en fait je vais prendre tout mon truc bon le mieux c'est d'avoir quand même à la base une couleur de fond pour l'incrustation etc mais bon vu que là je sais pas trop ce que je vais faire on va faire une exception et pourquoi j'y arrive pas ouais hop là je prends tous les hop je nettoie un peu hop là et voilà une fois que j'ai ça je vais prendre ma couleur je sais pas quoi mais je sais pas quel couleur il y a à avoir donc quand je sais pas trop je prends une couleur assez vive je fais ça je baisse toujours je mets jamais à 100% et derrière là vu que je sais pas ce que je veux je vais faire une teinte pour faire un balayage assez rapide des couleurs savoir dans quoi je vais partir et là vu que j'en ai aucune idée je vais partir sur un truc par défaut on va partir du coup on va partir sur le vert du gobelin on va voir après le gobelin est vert donc je vais partir sur le gobelin et voilà hop je suppose que tu aimes bien le vert pardon non 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 j'ai rien dit moi une fois ça fait je refais un autre couleur je vais diminuer l'opacité encore et je vais m'ajouter des couleurs secondaires genre les couleurs qui vont qui vont casser un peu le vert genre ben je vais ajouter un peu de bleu sur un putain lui il a pas de gant là hop je vais ajouter du bleu bon alors lui j'ai aucune idée de la couleur qu'il va avoir donc je vais lui mettre un truc assez neutre voilà ça ressemble à un chocobo à la fin hop là ensuite j'ajoute les trucs qui vont bien et qui font le contraste avec le rouge au d'endroit un peu sympa ouais je sais c'est pas très technique de dire ça comme là et voilà tac et je rebaisse pour pas que ça soit trop fort on va dire que j'ai ma base ça c'est ma base et je vais rehausser tout ça avec de l'incrust je garde toujours ma sélection je fais une bon alors là il faudrait que j'ai la couleur du fond là mais on va mettre peut-être une couleur quand même bon donc là c'est la sous couche et après tu repeins par dessus en opaque ouais après je vais faire je vais rehausser j'ai pas fait une fois rehaussé une fois rehaussé je refais tout à la main enfin encore une fois je fais tout à la main j'en fais tout à la main c'est le truc je sais pas trop là on va faire un truc comme ça on verra après hop voilà du coup l'incrustation ouais alors là du coup ma couleur ça sera plus une couleur comme ça et là on va commencer à rehausser un peu voilà c'est l'armure donc une sorte de bleu gris blanc du coup on a du vert un peu jaunâtre c'est plus t'es bas et alors c'est une bestiole j'en ai aucune idée peut-être que le vert avec le rouge ça passe donc je me dis on va faire ça pour le moment et d'ailleurs je vais le mettre sur notre calque au cas où couleur complémentaire et oui on va voir ça m'a l'air bien on verra plus tard ça le piaf enfin le piaf entre guillemets des gros guillemets et voilà une fois que j'ai installé ça et bien généralement j'aime bien avoir quand même des indices dans le fond je pense qu'il y aura pas mal de poussière on va faire un truc avec pas mal de poussière en fait peut-être sympa et et je pense qu'un peu de bleu wait évidemment je fais une con hop là encore je vais pas y arriver eh bien c'est ça d'inverse la sélection voilà on va partir sur ça je pense un beau soleil voilà comme ça et voilà une fois que ça c'est fait eh bien je vais partir sur les couleurs normales sauf que j'ai oublié un petit truc bon je vais tard vous me dites quand vous voulez que je fasse les PO en fait voyons il y en a un là sur la page je pense que ce serait pas mal dans pas trop longtemps mais après s'il reste une étape importante à ta colo ben là c'est l'étape la dernière étape en fait enfin avant les détails en fait et là du coup c'est en gros c'est juste ben voilà je vais partir sur les détails les scissons verts et ben hop et c'est parti et donc là tu fais les détails le rendu le tout ça le rendu avec là ça va être en gros en mode normal picolore 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 ouais d'accord en gros c'est ça quoi et t'éclaircis généralement comment ? tu pars du foncé pour éclaircir ouais ouais généralement t'arrives peut-être de foncé aussi mais ouais c'est ça ou après ouais c'est donc en gros le passage du noir et blanc à la couleur ça a pris 5 minutes mais après tu passes des heures et des heures à refaire ton rendu c'est un peu ça en fait mais en fait ça me donne une base ça me donne vraiment des bases solides derrière ça m'évite je détruis pas en fait j'ai un paint over dessus donc du coup j'ai plus trop à me casser la tête en fait là c'est plus du c'est de la prod je dirais là tu mets de la musique ou t'écoutes des moi je mets de la musique de façon de A à Z ça oui ça t'arrive pas d'écouter par exemple des audiobooks comme il y en a certains qui écoutent ou la radio des interviews des interviews des fois des streams je regarde des streams donc ouais tu regardes des films en travaillant toi non ouais j'y arrive pas c'est pas possible il y en a des fois ils disent ouais je regarde des films comment tu prends bah moi c'est soit je regarde des films soit je dessine c'est ça ouais si je regarde un film c'est pour être dans le film en fait alors du coup non c'est vraiment de la chance bah je sais pas moi je par contre ouais des streams ça m'arrive donc voilà du coup après ça reste les trucs de enfin de base entre guillemets genre avec le métal qui prend la couleur de machin des trucs mais en gros ça va être ça et du coup je rehausse généralement voilà là je vais prendre je me dis que la lumière tac ouais elle est là par là quoi et là voilà après tu peux faire des détails sur la tête de l'oiseau allez c'est vrai qu'au final je l'ai un peu délaissé le pauvre du coup vu qu'il court on va dire qu'il court très vite il a un peu les yeux rouges il se prend des trucs dans les yeux quoi oui au niveau des pupilles je ne sais pas ce que je vais lui faire est-ce que je lui fais un c'est vraiment teubé là du coup oui c'est ça comme ça pour le moment du coup vu que je ne sais pas quelle couleur il a ça va être un peu compliqué il faut vite que je me décide d'ailleurs encore une fois c'est le genre de truc il faut que je fasse un choix il a l'alarme à l'oeil alors là du coup je ne sais même pas si c'est aidant bon on va dire que oui on va commencer quelque part on va voir si ça mène à quelque chose du coup c'est spécial quand même on verra plus tard il y a plusieurs rangées dedans non je ne sais pas ça fait un peu spécial ça peut être juste des des pustules ou je ne sais pas quoi du dégueu voilà ça devient un peu chelou quand même je voulais rester dans des trucs pas trop gores mais c'est plus fort que toi on va voir on va faire des sortes de boules pas forcément des pustules des trucs plus mignons genre on va dire qu'il a la bouche fermée voilà et que c'est son cou qui fait des petits trucs comme ça pour le moment après je vais peut-être enlever je ne sais pas on va voir vous savez vraiment drago d'un on va contraster un peu ce serait marrant un guâtre qui vole au vent pourquoi pas là du coup je vais commencer je pense qu'il faut une vraie couleur qui démarque bien de toute façon parce que lui il va être un peu vert bleu vous n'avez aucune idée on va voir quand je ne sais pas trop je refais un autre couleur et ça une couleur peut-être un peu plus flash et voilà c'est ça plus flash donc du coup généralement ce que je fais quand je ne sais pas je prends mon rouge je fais vif je fais ça ça fait très mal au dieu d'ailleurs et ça pique les yeux aussi tard comme ça c'est pas grave cruel c'est pas bleu sur bleu ah oui rose ah oui rose ah ouais des fois il débug des fois je ne sais pas trop par où passer mais bon ça ça vient plus tard mince tac what idiotie ouais tu dis souvent on verra plus tard en fait il y a c'est toi que tu as un souci sur le dessin tu vas réfléchir enfin tu n'arrives pas à te débloquer tu te dis que tu verras ça à un autre moment ça ouais et du coup je pars sur autre chose mais pas forcément très loin tu vois là je suis parti juste sur ça et là je vois que ça peut être sympa que le bec soit comme ça et du coup je peux partir sur ça mais là encore une fois ça ne va pas m'aider dans le sens où ça reste encore vert mais là je sais que je vais faire un truc bicolore comme ça je pense que je vais partir sur un bec prononcé comme ça hop et là je vais changer je vais refaire pareil mais un rouge c'est pas mal aussi je teinte il faut choisir ouais on va c'est comme ça et là du coup ça me fait penser que je pense que je peux faire des trucs genre vraiment avec des tâches une fourrure avec des tâches ou quelque chose comme ça genre un truc vraiment exotique et je vais partir sur un peu de jaune peut-être je sais pas où je pars non mais ça donne vachement bien je sais pas trop le hasard et il fait bien les choses en fait ça c'est exactement comme construire la couleur au final c'est comme construire le dessin au final quand on sait pas trop on va on tâte et après hop c'est ça qui est pratique avec le numérique en plus de faire point d'est et de revenir en arrière c'est mieux d'utiliser le numérique pour ça parce que c'est ce qu'on d'avent avait pour ça il y a Chocobo qui ressort ouais désolé c'est vrai c'est vrai c'est peut-être aussi il y a une poussée de Chocobo d'un coup Chocobo zombie non ça va là pour le coup c'est sûr qu'il est pas très bien bah du coup ça ça relance le côté exotique quoi donc c'est drôle et du coup ces plumes je vais les faire forcément je vais les faire tout comme ça je ne sais pas pourquoi c'est un peu flashy quand même bon on va tout comme ça perroquet dragodinde ah bah là pour le coup là hop du coup je pense qu'on va peut-être pas tarder à passer sur les paint overs ouais bah du coup j'essaierai de la finir c'est pas mal bah c'est vrai que j'ai de le voir c'est fini ok bah d'accord très bien bah du coup juste pour finir généralement après j'applique une fois que j'ai fait ça j'applique un truc comme ça une luminosité ouais choisi là c'est sur tout mais normalement c'est sur des aspects choisis et je rehausse la lumière d'accord où je veux quoi du coup ça me permet d'avoir des lumières plus ou moins directes ouais c'est sympa quoi hop hop tout comme ça quoi et une fois ça derrière je rehausse encore avec un une incrustation mais pas blanche un peu du couleur du fond mais là bon hop voilà je vais ça c'est à la fin ça donc ça en fait t'assombris ton image et tu exactement je garde les valeurs que j'ai posées je l'assombris derrière je mets en surbrillance ce que j'avais voilà ça c'est super ce qu'on peut faire aussi en numérique en tradi ça tu peux pas le faire enfin à moins de pas trop voilà éventuellement un glacis de peinture sombre que t'essuies mais ça c'est vraiment pas au point du numérique il faut pas avoir peur de bousiller tout ce côté c'est clair ou mince j'ai pas essuyer assez vite ça a séché trop tard oh non obligé de refaire tous les détails en clair oh non oui mon chat qui fait un de ses basards c'est pas fini oui je sais c'est ça ou c'est moi j'engueule mon chat c'est rien c'est toi qui choisis je vais où pour la je passe le lien de la page facebook sur le chat je sais pas si il est ouvert chez toi ou pas le chat sur le côté page facebook non ouais ah merde je suis revenu sur le facebook le youtube hop je suis arrivé je sais pas pourquoi je lags un mort voilà hop la page de l'événement c'est ça ouais voilà ah oui d'accord ok il y a des trucs ouais il y a quelques images qui ont été postées bah moi tu choisis ce qui t'inspire je pense que faire tout ça semble un peu ambitieux d'accord bah moi tu peux juste donner un conseil vite fait aussi si t'as pas forcément beaucoup de trucs à dire ou à payer de ton prêt bah j'en prends allez hop je vais en prendre un au pif lui il faut que j'enregistre j'enregistre malheureux save c'est bon t'enregistrer voilà moi j'enregistre en fait j'ai appris le seul truc que j'ai appris dans ma licence c'est quand je travaillais sur 3ds max c'est que je travaillais sur 3ds max il est très instable et donc du coup je faisais des contrôles s toutes les deux secondes et c'est le seul truc que j'ai appris en licence à faire des contrôles s c'est bien c'est un peu cher pour en prendre le contrôles s donc j'ai pris ça donc c'est guise alors donc là en gros je dis ce que je referais c'est ça ? qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme problème principaux et comment tu traiterais ça il n'a pas de demande précise c'est une critique de l'illustration bon ben je vais prendre le fameux verre c'est ce que les gens ont fait pour toi sur Café Salé il y a des années voilà ok ça marche alors moi ce que je dirais a priori déjà l'idée de vouloir jouer avec la profondeur c'est bien mais du coup je trouve que là ça bloque là et là ça bloque là je pense donc c'est une sorte de nœud ici là là peut-être là ça se confoue peut-être un peu trop là donc c'est intéressant de vouloir être le personnage mais du coup il est peut-être un peu trop clair partout en fait il n'y a pas de l'image du coup en fait c'est chargé par les rochers mais du coup l'ambiance ne fait pas que c'est chargé en fait ça devrait être l'inverse c'est l'ambiance qui fait que ça devrait être chargé et je pense que ça tu pourrais virer tout ça tout ça tout ça assombrir donc si je devais le faire moi je pense que je ferais tout comme ça supprimer un max d'éléments au niveau du personnage pour qu'on le voit mieux ça peut-être le recadrer aussi après ça dépend on peut avoir une compo centrale mais je ne sais pas c'est tout comme ça hop ça doit avoir le truc à qui est à l'âme hop et donc du coup je pense que tu devrais assombrir là j'utilise le petit trick c'est rapide mais encore une fois là c'est fait à l'arrache mais normalement il faudrait que ça soit fait avec plus de qu'est-ce que tu veux mettre en valeur c'est le mec et donc peut-être jouer sur l'atmosphère plus après bon encore après c'est des trucs techniques genre les draper on va rajouter un peu plus pour qu'on voit plus les volumes moins flou un peu plus genre à la limite tes yeux parce que là il n'a pas d'oeil mais du coup ça je trouve que ça parasite un peu donc peut-être forcer un peu la lumière l'ombre à la limite comme ça et rajouter peut-être un truc un peu plus au pire soit rien du tout ou alors un truc un peu démoniaque je ne sais pas ouais pas hésiter à marquer les ombres bon là le bras il a un petit problème je pense ouais je ne vois pas comment bon admettons donc ok tu rajoutes des petits trucs peut-être pour guider un peu ouais ta lame bon bah c'est ta lame c'est un concept comme un autre et voilà en fait surtout après trouver le regard quoi peut-être j'utilise un peu des trucs flash mais ça dépend si tu veux du surnaturel ou pas une fois bon elle est drapée je ne l'ai pas fait mais on va rajouter des trucs rajouter peut-être un peu de si je peux un rappel sur un rappel peut-être avec ça je ne sais pas et ça fera trop de bleu je pense un truc une autre et voilà bon la limite bon déjà c'est plus oppressant via l'environnement et pas via les cailloux en fait gâcher gâcher un peu la vue bon il y a un peu de noir normalement c'est pas aussi noir mais ouais je pense déjà je pense tu as plus de et en plus tu peux plus caler vu que tu as plus de place tu peux caler peut-être des trucs pour l'histoire ou un semblant d'histoire genre le mec il a fracassé je ne sais pas un escargot géant en vue de la merde mais genre un truc et là tu peux faire le cadavre ici quoi ou genre genre son pire ennemi l'escargot magnifique qu'est-ce que ça fait je ne sais pas mettre un élément scénaristique enfin quelque chose qui fait qu'il est là pourquoi il est là genre peut-être il y a du sang un homme accordé ou qu'est-ce qu'il va faire un homme accordé enfin bref hop hop on peut même l'agrandir à la limite genre le mettre là ou même en fond à la limite je ne sais pas ça c'est optionnel je dirais mais en soi sinon essaye de mieux recadrer ton truc renforcer ton chara design par des lignes fortes parce que là du coup c'est un peu mou donc tu rajoutes des trucs qui fait que voilà tu peux ce que je disais tout à l'heure rajouter au perso un peu plus de courbure plus de de détails voilà tac du bec bref et voilà balas donc ça c'est optionnel je pense mais je pense qu'il manque un truc soit tu mets les yeux soit tu mets autre chose au dessus mais bon après c'est peut-être subjectif et voilà je pense hop là faire sortir peut-être un peu la cape tac englober le personnage comme ça là mais en fait il faut que tu essayes que tous parce que là si on renvoie les lignes maintenant je sais pas il y a peut-être ça 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 vient je sais pas ouais peut-être un truc qu'il faudrait qu'ils reviennent par là mais je sais pas je sais pas des petits trucs voilà quoi moi je dirais ça pour lui tu peux penser à enregistrer ton PSD ah j'ai fait ça l'arrachat par contre je dis ça au cas où non mais pas trop je dis ça au cas où parce que moi à chaque fois c'est fermé non comment tu t'appelais déjà c'était Guy je crois Guy c'est ça je vais l'appeler guise pour info il y a quelqu'un qui a posté une autre image là il y a 4 minutes ouais tu veux rafraîchir tu la verras tu peux en prendre une note c'est ça ouais tu peux en prendre une note tu peux en prendre une note tu veux juste qu'est-ce que tu te sois fatigué qu'est-ce que tu as je vais peut-être reprendre du début déjà le truc c'est que c'est pas forcément classé par chronologie c'est le truc à la Facebook moi à chaque fois que je vois c'est pas toujours la même qui en haut pour l'instant c'est en chronologie moi je suis pas très environ mais du coup j'aimais bien celle-là j'aimais bien les couleurs que j'ai pris qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus c'est que je pense que déjà première réflexion c'est que j'aime bien les couleurs mais tout ça je sais pas si ça sert à quelque chose François disait ouais pardon vas-y Richard il disait que c'est un speed qu'il a abandonné parce qu'il trouve la compo ratée et avant il voulait passer un premier plan mais il l'a pas fait du coup du coup voilà moi je pense que déjà pour commencer je pense que tu as assez de matière avec ça pour raconter une histoire je pense que déjà c'est mieux là il y a peut-être un peu trop de noir déjà mais bon ça au-delà de ça j'aime beaucoup cette idée de lumière donc du coup ouais je pense que rien que ça déjà je pense que ça fait déjà pas mal de choses après en effet je suis pas non plus fat fat en environ quoi mais c'est juste qu'elle m'a interpellé je pense pas qu'il y ait énormément de choses à faire dessus en fait je pense qu'elle marche vraiment pas mal de base peut-être mettre un peu plus le perso en valeur avec des dit-il alors qu'il fait un boulot de fou sur son jeu là mais non non je suis nul alors ça c'est assez énorme parce que je déteste enfin je déteste pas mais je suis vraiment pas à l'aise avec les environs et en fait je me suis rendu compte qu'au final je fais que ça mais en fait c'est différent parce qu'ils sont découpés c'est un truc de frotte donc ouais c'est vrai qu'au final oui t'as raison c'est vrai qu'au final je fais que des environs donc ouais il peut porter quelque chose essayer de fuir cette lumière donc mais on peut trouver plein de choses genre c'est des ogres c'est des ogres dans une fucking forêt c'est Ben Ross qui a oublié son canvas hop non franchement je trouve que je sais pas peut-être ouais si peut-être diminuer l'intensité du noir peut-être même l'enlever celui-là essayer de rajouter peut-être un truc qui fait que en effet le premier plan soit important genre le truc classique désolé sur une traînée ouais voilà je pense que ça finit mais en soi je pense pas qu'il y avait énormément de choses peut-être rajouter un peu de contraste genre des restes de neige je sais pas quoi peut-être pouvoir me soutenir ici je sais pas ouais finalement c'était le cadrage qui était trop large ouais c'était surtout une question de cadrage ouais à partir du moment où je pense que tu galères trop à trouver un premier plan que genre ça fait des heures et tout tu dis ouais premier plan d'un premier plan ben coupe-le quoi c'est vrai voilà tu rajoutes un peu de neige il est beau de la neige voilà quoi je pense que ça fait un peu je vais rentrer vers le personnage au final ouais voilà ce que je ferai pour elle je pense ok j'enregistre c'est bien bon ça va avoir la gorge sèche là voilà ensuite qu'est-ce qu'on a elle est pas mal celle de Starcraft je pense que vite fait je pense que je la reprendrai pas parce que elle est bien elle est pas mal franchement il n'y a pas énormément de choses à retoucher donc je pense prendre un truc où il y a plus de choses à retoucher j'aime beaucoup la texture de l'hydra qui est par terre en tout cas je pense pas qu'il y ait énormément de choses à retoucher peut-être le fond et l'intégration avec le personnage je dirais c'est tout je vais peut-être prendre une autre où il y a plus de tables dessus je pense pour répondre à celle-là sinon peu importe je vais prendre ça hop ça y est ça alors encore une fois les trucs les compositions avec le truc au centre je pense c'est pas ça se fait mais je pense c'est dangereux j'aime bien l'effet de la lumière mais du coup elle aurait dû peut-être se mettre un peu plus partout mais sinon encore une fois je pense qu'il faut peut-être plus accentuer l'atmosphère le fond donc comme d'autres sur celle-là il cherche à mieux comprendre le travail par tâche et pas par trait par masse comme toi tu travailles par exemple il aimerait mieux comprendre comment bosser les valeurs de couleurs et de volume notamment sur la peau les cheveux et la robe donc sur le perso d'accord le truc c'est que déjà tu as un travail alors je ne sais pas si c'est les chaussettes ou si c'est l'ombre parce que du coup je pensais que c'était l'ombre de la lumière je trouve ça rigolo mais je pense c'est des chaussettes parce que c'est pas appliqué partout c'est ce que j'allais dire c'est qu'au final si tu avais fait un jeu d'ombre là il fallait l'appliquer un peu partout mais si tu veux faire de la masse au final tu fais une masse en fonction de la lumière si tu vas jouer avec lumière et limite bon désolé la petite fille tu vas jouer avec ça en fait et donc si tu joues avec ça du coup ça l'arrache on pense à la lumière qui tape sur les volumes c'est ça qui se tourne vers la lumière et au volume du coup la fille si la fille elle est normalement constituée ça doit te donner à peu près ça et du coup d'avoir ta forme une fois que tu as ta forme tu as ta light je ne sais pas si elle éclaire jusque là normalement mais on exagère un peu si tu veux faire sortir avec une tierce de derrière tu fais ça hop encore une fois là c'est une question de connaître un peu ces volumes parce que sinon j'ajoute ça hop rajouter réhausser un peu la lumière parce que des fois je balance de la couleur vive je trouve que c'est cool pas trop quand même ça donne vraiment un aspect sympa mais ça l'utilise avec parcimonie et là du coup tu réhausses les ombres tes lumières ça va vraiment tu travailles avec les voilà c'est une question de masse et après d'atmosphère je pense que l'atmosphère est pas mal du tout du simple au détaillé voilà hop c'est vrai quand on travaille au trait on a tendance à s'attacher peut-être trop au détail quand on passe à la couleur ouais je pense ça va pas oser toucher à ce qu'on a fait ouais c'est peut-être ça le problème de Timon voilà du coup j'ai pas une image en honte ok là elle fait peur attends tu veux qu'elle fasse peur fais lui des petits yeux brillants hé mamie j'ai une tarte à pommes pour toi voilà quoi bon bah là oui elle fait un peu peur mais après c'est vrai que jouer avec des lights comme ça du coup on peut facilement faire un truc qui fait peur mais si on te confie le paint over de toute façon au bout d'un moment ça va finir par faire peur et voilà et tu rajoutes d'autres petits détails ça dépend de ce que tu veux faire genre une corde de pendue ou bah voilà ça va tout de suite t'être plus rassurant te la pluie un peu non peut-être pas les éclairs voilà je dirais voilà comment travailler peut-être plus en des petits yeux dans les buissons pardon je parle ça une fois que en fait ça ça devrait être la base en fait enfin pour moi pour moi ça serait la base et derrière je dirais ce que j'ai fait comme j'ai fait tout à l'heure après du coup tu vas passer tes trucs tu dis ok allez tiens comme ça ça c'est comme ça allez les yeux là voilà je pense que après je dirais pas plus loin mais je pense qu'après c'est du détail quoi après c'est la phase mais je pense que ça répond assez bien à la question donc c'est cool c'était Timbo Timbo Kuna Matata hop voilà du coup allez enfin autre t'es chaud si t'es chaud il n'y a pas de soucis allez de toute façon on reste un peu de temps encore je pense ce qui est bien avec toi c'est que tu ne mets pas longtemps à faire tes PO moi par exemple j'y mets trois plombes ouais bah après je sais pas c'est comme ça t'as le temps de tout faire c'est non j'ai blogué pardon je crois que c'est comment c'est c'est normal je suis pour dessus là tu commences à être fatigué ça nous rassure tous on est fatigué des fois ça nous rassure ok des fois il dort aussi ça arrive et quand je dors je dors pas donc problème allez je connais cet homme step passe à la casserole vas-y alors c'est un sujet qui me parle je crois donc donc alors là moi je pense qu'il y a trop d'ailleurs c'est lui c'est toi qui l'as inspiré c'est vrai ouais j'ai pas regardé les commentaires j'ai juste pris le alors c'est un speed d'une heure qui date un peu d'après lui mais c'est Géraud qui m'avait inspiré ah bah ilo collez moi chion ah oui j'aime bien faire ça des fois j'aime bien faire ça des fois ah c'est cool parce que du coup tu vois ce qui va pas au contraire à la force de ton truc parce que là parce que hop on enlève parce qu'il y avait clairement trop de blanc mais admettons on fait ça on enlève les hop on garde sa masse là et les couleurs sont pas dégueu franchement c'est bien hop là on lui fait un sur le trace de moque je vois quoi là et là en plus on a les valeurs déjà quoi et ouais donc hop tu refais tu gardes tes tes amas de couleurs et tu refais quoi juste en essayant de pas trop gratter dans les blancs quoi et donc là ouais j'ai pas vu sur le chat il y a Timon qui te remerciait non mais c'est moi qui l'ai remercié d'être venu d'avoir posté quoi c'est cool voilà en fait son image est vraiment elle se joue à pas grand chose surtout un truc en une heure franchement faut pas hésiter de voilà de tout déformer son image pour derrière t'as la matière quoi donc hop là il avait un anneau je crois là hop là il a une moumoute là je sais pas quoi là on dirait un col en moumoute ah ouais tiens ça fait un ranger là c'est quoi c'est sa peau ou c'est un col en moumoute mais le col en moumoute c'est super classe ouais il est bien il est il est alors on peut lui demander voilà après je vais pas tout refaire mais en gros voilà quoi surtout éviter les noirs noirs là là ici il y a du noir noir là il y avait du blanc blanc partout le noir noir ouh voilà je pense après il y avait la base en tout cas c'est pareil je trouvais très intéressant l'approche de mettre tout flou et puis finalement le fait de travailler par masque comme tu le fais ça se marie bien en tout cas comme technique et bien oui parce que ça permet de vraiment tout marier et moi en fait c'est ce que je fais généralement je plisse les yeux mais bon quand j'en ai marre de plisser les yeux je mets ça en fait je fais un flou et ça permet de tout revoir en fait et là du coup au final il n'y avait pas grand chose à retoucher hop et derrière c'est reparti quoi plus je trouve qu'il avait une bonne tronche quoi plus et là du coup hop tu restes des trucs donc autre fois faire attention au blanc parce que là je partais un peu Willy on les fait après je pourrais je pars dans les trucs je pars dans les trucs et on te regarde partir au revoir au revoir voilà quoi et évidemment si je ne fais pas ça ce n'est pas un vrai or pour moi tout quoi voilà après il faut rentrer dans les détails mais là il y a la bonne base tu peux mettre des cicatrices parce que c'est cool il fait l'eau je pense pour lui je pourrais aller plus loin mais il y en a d'autres je pense il faut faire d'autres ah c'est ça confirmation de step à la base c'était sa peau c'était pas de la moumoute ah bah ça devenait une moumoute voilà mince alors là il faut se poser la question pourquoi il avait froid et tout ensuite est-ce que j'ai pas fait je fais un refresh au cas où il en reste plus oui il y a d'Ulbi le chat qui a posté d'autres images notamment un fanart apparemment là du coup sur les deux que t'as posté en dernier vu que la première est relativement une ébauche je peux pas trop faire de trucs quoi oui c'est délicat critique quoi vu que c'est très en stade de développement au tout début quoi le deuxième peut-être encore une fois fais attention à tes blancs mais je vais peut-être et la masse noire peut-être que je trouve que la masse noire au milieu elle sert à rien elle gâche toute le l'importance de ton personnage je vais peut-être prendre celui-là hop ilure evolution des dragons alors là je pense que il y a de l'idée mais là je sais pas ce que c'est ici là je pense que ça nuit à la la compo déjà alors là je pense que ça va être plus compliqué à faire un point over ah c'est une chaîne c'est une chaîne qui vient du dragon ah oui d'accord oui 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 d'accord j'avais pas vu et qui va je sais pas trop là c'est la chaîne qui fait ça en fait et elle va là comme ça ouais ouais mais je pense que pour une compo comme ça un panoramique je pense pas que ça soit la meilleure idée avec des trucs qui passent devant machin donc là je pense que si tu veux amener de la puissance ton dragon bah déjà faut pas le mettre au même niveau je dirais que là déjà attends je vais agrandir un peu je sais pas si il va être un peu plus long celui là genre peut-être on s'y hop hop là admettons il y a le dragon plus en mode il s'impose c'est lui qui salue le papa il s'impose voilà quoi hop donc il serait là à la limite tu peux remettre la chaîne si tu veux voilà tac j'arrête une pâte en mode je suis sauvage attention je ne fais pas que cracher du feu ça va sur ton bottom sur ton bottom après je pense que bon je vais un peu le massifier oui il barbouille tout je suis désolé là c'est un massacre je fais un massacre hop il se protège il y a encore je trouve que je le fais à peu près comme j'ai fait ça comme un sale j'ai mis sur le même calque comme un débile voilà genre hop c'est la désolation autour déjà plus avoir un truc qui va vers le le gars qui subit je pense concrètement hop et lui à la limite je vais même faire une pâte là en mode vénère je ne sais pas si ça on voit bien mais du coup c'est un peu bourriant parce que dans ma tête ça se passe mais je ne sais pas si ça se passe hop en tout cas ça se passe bon ça se passe hop du coup hop voilà ça c'est les je pense la base après ça sera retravaillé mais dans l'idée c'est d'avoir ton truc principal qui va ici c'est bon on peut peut-être le faire un peu plus je ne sais pas il faut voir soit tu fais comme ça tu continues à le faire genre je me protège derrière un boubou quelque chose soit de dos quoi genre je ne sais pas comment c'est en mode hop avec ses comparses qui sont juste derrière en mode voilà attention je lance de l'eau je suis un mage genre il est là pour protéger le mage ça peut être drôle du coup de faire lui qui protège elle ça part au dessus comme ça et lui en mode non j'aime pas l'eau pas d'accord je suis pas d'accord c'est ce que dit le ministre concrètement après du coup après ça peut s'accentuer tout ça avec bon pas comme ça pas comme ça c'est pas ça c'est pas ça que je voulais faire peut-être en resserrant le cadre le le focale comment on dit voilà j'exagère un peu mais normalement c'est trop voilà ça je pense ça serait un bon ça serait le rough je pense après il faudrait partir sur les détails etc mais du coup je pense que c'est ça qu'il faut faire si tu veux montrer la puissance de Jean-Michel Dragon il faut que ça aille comme ça et là du coup c'est bien parce qu'il protège mais il ne fait pas que se protéger du coup il protège celle qui va peut-être les nuire et après pour les chaînes elle limite fait une chaîne là et une qui est là peut-être qui cache pas trop ouais voilà qui au contraire peut-être aide un peu avec la dynamique qui vient là peut-être en bout là même pas je pense peut-être derrière genre brisé comme ça genre je ne sais pas et encore je suis un peu kitsch mais pourquoi pas tester je sais ce que j'aurais à dire ok cool voilà c'est bien tu as eu le temps de faire à peu près tout le monde je crois et ben ouais bravo bien joué je suis fatigué tu m'étonnes on va bien dormir je crois que j'ai pas une grosse nuit c'est éprouvant on se rend pas bien compte mais c'est vrai que ça fait 3h que tu es là et que tu parles et que tu peins et que là tu ne sais plus où tu habites je sais que j'habite au boulot en ce moment et si tu dors au boulot il faut que tu rentres chez toi je vais rentrer chez moi j'ai pris le vélo tu déconnes pas si t'es trop fatigué tu dors au boulot ça va j'ai bu que de l'eau ça doit aller ouais voilà sinon j'ai pour l'illustration j'essaierai de la finir et vous la passez en belle uniforme oui ok chouette on mettra aussi tous les fichiers pour les paint over et tout ça ouais et puis après si tu peux faire une liste des artistes dont tu as parlé mais sinon au pire je vois à peu près lesquels la liste je crois que je les ai tous cités tout à l'heure j'avais Didier Samwise Dizzy Medrano Jason Chan Austin Nilsson et Jacobson je pense que c'est pour tout le monde aussi c'est trop bon j'ai l'impression de toute façon qu'il y a des références qui reviennent relativement régulièrement après c'est ouais c'est notre génération aussi peut-être qu'un mec qui dessine que maintenant bon pourquoi tu me diras oui et non parce que c'est intemporel si on répète les références plus les gens ils vont se dire ah oui ouais celui-là ouais à force d'entendre les mêmes noms j'ai appris à reconnaître les stars entre guillemets et puis je pense que ceux qui ont 15 ans en ce moment quand ils ont revint de Saint-Pige il y aura déjà tant de brutasses partout il y aura d'autres on en a quelques-uns sur le forum déjà c'est lui il faut pas que je paume lui il faudra que je finisse il est prometteur en tout cas ouais il est rigolo je pensais pas du tout à ça au début et ça c'est le côté aléatoire et ouais c'est marrant d'être surpris comme ça et ça ce côté c'est pas tout à l'heure à ce côté ouais voilà c'est assez gratifiant à la fin de voir de sortir quelque chose ça fait plaisir j'imagine que tu procèdes pas totalement pareil quand c'est une commande ou t'as un brief quand j'ai un brief ça reste pas loin ça reste pas loin franchement je sais que je vais partir sur un personnage donc déjà je sais que voilà je vais modeler des proportions d'un personnage tu fais monsieur patate et après tu mets les détails c'est un peu ça après là où je m'éclate le plus là où il y a la créasse c'est surtout comme tu disais tout à l'heure sur le carat les objets les vêtements c'est assez drôle aussi ok en tout cas merci pour cette super soirée pour avoir pris tout ce temps là c'est vraiment cool merci à vous franchement c'était cool le mot de la fin est-ce que t'as un truc à dire un message à faire passer quelque chose qui te tient à coeur accordéon accordéon d'accord ouais merci ouais voilà franchement je suis là parce que grâce à une communauté tu vois et moi je trouve ça super cool c'est pour ça que j'étais emballé l'idée de le faire aussi c'est parce que je trouve ça cool on m'a aidé maintenant il faut aider les autres les principes du partage c'est important donc ouais je pense que c'est c'est une noble cause que vous aidez en fond donc ouais je suis super content d'avoir participé à ça on te remercie d'avoir participé c'était super sympa et en plus tu nous as fait un beau dessin que tu vas finir il faut que je finisse maintenant c'était la passion ouais et merci aussi aux 21 qui sont encore là donc c'est plutôt cool merci merci d'être passé autant le jour à cette heure tardive c'est les vacances ou c'est ouais d'habitude on n'est plus que deux tu sais à cette heure là ah c'est les vacances ok ça va moi j'ai pu voir plus la couleur des vacances depuis un petit moment les vacances tu sais là où on se repose où on ne travaille pas ah ouais ok ça explique le pic à 40 personnes tout à l'heure ah ouais regarde tous ces gens qui t'aiment ah mais du coup je vais pouvoir lire le chat voilà tu es là pour un petit temps vous pourrez les récupérer sur dans la description de la vidéo Youtube ouais ils seront dans le pack Gumroad gratuit c'est ça en plus c'est affinité je vous le passerai demain les fichiers ou il y a le temps on en discutera après a priori ça marche il n'y a pas d'urgence c'est juste les gens si jamais ils t'agressent ils t'envoient des MP des messages de mort c'est bon 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 allez du coup bonne nuit tout le monde et puis on revient le mois prochain de toute façon avec un invité qui est pour l'instant encore secret ah bon ouais c'est pas sûr peut-être après ça va peut-être fuité je sais pas ça va pas être totalement confirmé encore rien pour le moment mais ça va être annoncé très très bientôt après voilà on peut peut-être dire que ce serait peut-être une invitée une invitée c'est un bon comment ça comment ça tease oh là là ça tease ça tease ça réduit le temps déjà c'est à minuit et quart il faut que les gens soient jusque là dans la vidéo pour avoir un petit teasing merci d'être aussi nombreux d'ailleurs c'est cool et c'est chouette si ça vous plaît c'est cool c'est le partage les bisounours c'est tout ouais oui oui on va aller se coucher je crois quand on se parle en général on raconte n'importe quoi sur l'interview et ça devient ça devient bizarre ok on va arrêter là avant que ça soit vraiment trop incontrôlable allez bonne nuit à tous et puis au mois prochain de toute façon bonne nuit salut salut salut